MaxiSport ils sont venus me voir aujourd'hui, ils m'ont dit bon frérot, en ce moment les clics c'est pas trop ça, est-ce que tu penses qu'il y a matière à réveiller la singerie ? J'aurais dit écoutez je sais pas ça dépend d'eux, donc ça serait bien qu'aujourd'hui on pète le compteur de clics les gars, genre pour les slams sur max toutes les 10 minutes, on clique comme des gros singes, je vous en serais très reconnaissant bien sûr, et merci d'avance évidemment, alors que la game se lance. Allez nous y sommes, Célim The Grim, contre King Stephen, Célim on va le mettre en jaune et on est parti, et on est parti, merci pour la prédiction allez-y, hop là, vietnamien sur cette map là, c'est très curieux, très 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 curieux. Je te regarde d'un oeil en tapant des rapports, nous dit Star Willow, et bien écoute, très bien, bon rapport. Pourquoi vietnamien ici nous dit Mas ? Bah j'en sais pas, est-ce que tu m'as pris pour King Stephen ? Comment tu veux que je sache ? Aucune idée. King Stephen a certainement ses raisons, il s'attendait peut-être à une autre sim, de la part de Célim, il s'est peut-être dit, je sais pas, on va re-regarder les draps de fait, mais avec quoi ? Il s'attendait peut-être à du Bengali, j'en sais rien, c'est curieux vietnamien ici, c'est curieux. On va se pousser l'autruche en tout cas, côté King Stephen, on va se la pousser gentiment. De la même manière qu'on se la pousse aussi, côté Célim. Espagnol, on sait plus ou moins ce que ça peut faire sur ce genre de map. Drop Castle, Conquistador, peut-être, peut-être, peut-être. Première fois en tout cas qu'on les voit jouer là sur ce front noir, les Conquistador, enfin les Espagnols, pardon, sur cette map-là. Salut Kurt. Ouais, un petit son, il est bien chassé, là, du côté de King Stephen. On va se la pousser également, côté King, ce sera la dernière, non, il en restera un autre, à aller chercher. Petit moulin sur les baies maintenant, on a mis trois bûcherons, côté vietnamien. On va trouver les derniers moutons également pour Célim. Célim, c'était le nom de mon manager quand je travaillais à la FNAC, là. Je m'en rappelle des mauvais souvenirs. Fuck, j'espère qu'il va prendre 4-0. Allez, deux hommes sont guillés pour notre ami Stephen. Allez, c'est une belle chasse également pour Célim. En tout cas, on voit que le pic espagnol vous plaît. On a un Célim The Grim qui est favori ici. Après, c'est normal, un vietnamien, vraiment, on se demande juste pourquoi on a pris le vietnamien ici. C'est quoi la strat ici, avec Viet ? C'est quoi la strat ici avec Viet ? En fait, on a un late-game intéressant, en vrai, avec Vietnamiens. On a une bonne cavalerie, on a des 40 bombardes. En vrai, c'est assez complet. Maintenant, est-ce que c'est mieux qu'Espagnol ? J'en doute. J'en doute, j'en doute. Sans surprise, un camp de mineurs sur la pierre, côté Célim. Sans aucune surprise ici. Oui, certes, Falco, mais ça n'empêche qu'à ces tirs ailleurs vietnamien, on a de quoi répondre en tant qu'Espagnol. On a quand même une super cavalerie, super cavalerie, on a aussi qu'on bombarde, enfin bref. On est loin d'être démunis de réponse, côté Célim, dans ce match-up. On n'optera pas pour un deuxième camp de bûcheron, côté Kim Stephan, c'est intéressant. Sur les micros des villageois, également côté Célim, là. Salut la Bismarck. Des scouts qui vont se croiser sont pour autant se voir. Il y a énormément de serres ici, on le voit. Si tu pouvais changer des choses dans le jeu, tu changerais quoi, Eugène ? Mes viewers, pour avoir des guillard un peu plus intelligents. Alors que ça va être dans 15 secondes, côté Célim. Marché Forge, sans aucune surprise. Même approche, côté King Stephan. C'est intéressant, il n'y a pas de caserne, pas de caserne, donc pas d'écurie, donc pas de scouts, donc on ne jouerait peut-être pas les reliques, ou du moins sans scouts. Ok, on a un Célim qui a l'air assez réactif, hein, pour le coup. Il y a du bois qui est cliqué, il y a des châteaux aussi, qui ont cliqué, côté King Stephan. On va maintenant commencer à prendre un petit peu d'or pour le joueur espagnol. Quelle serait l'approche pour Célim ? Le château, on le ferait où ? Est-ce qu'on le ferait ici, par exemple ? Avec des cons qui viendraient directement mettre de la pression sur la porte de Palissade. De toute façon, je pense que King Stephan, il le sait en espagnol ici, c'est tellement face-up. C'est très très vite ce qui va arriver, je pense. D'ailleurs, il y a un petit placement de maison assez intéressant à noter, un côté King Stephan, qui se doute peut-être que ça pourrait arriver par devant. Si des conquistadors commencent à mettre de la pression ici, on perdrait cette pierre par conséquent. Allez, on y est, le joueur espagnol. Casteledge qui vient d'être trouvé. Le château qui va être enquillé juste derrière, a priori. Ça vient chercher la bagarre, ici, attention. C'est un piloufasse entre ces deux scouts. Le château qui sera proposé, il va être vu par King Stephan. Le piloufasse sera d'ailleurs gagné par ce dernier. Allez, du coup, en réaction forcément... Ouh, super fan de ce forum ici. Un petit peu risqué, pour le coup. Parce qu'en plus, on est en train de stonewaller, mais on pourrait imaginer, par exemple, des pétards. Des pétards, après avoir massé 4, 5 conquistadors, par exemple. Donc, il y a deux pétards qui viennent répéter les stonewalls. Ça marcherait totalement. En tout cas, je pense. Allez, le premier conquistador, là, qui vient d'être trouvé. On va aller chercher une deuxième couche de wall. Parce qu'à mon avis, on a certainement eu le même raisonnement. Le raisonnement des pétards. Et du coup, la deuxième couche de wall est plus que bienvenue. Ça wall vraiment vite du côté de Stéphane, non ? Il avait l'air prêt à ça. Ah bah, il avait l'information. Le scout qui était ici, il avait vu la fondation du château. Donc, il savait que des conquistadors allaient arriver. D'où le re-wall. Puis même, de toute façon, la civ, on le savait. On savait très très bien que ça allait proposer ça pour l'Espagnol. On va commencer à prendre pas mal de pierres. Côté King Stephen, on peut imaginer un château, peut-être, ici, à terme. Si, en tout cas, les conquistadors ne rentrent pas d'ici là. Mais on va même faire une tour. C'est pas mauvais, en vrai, la tour ici. Mais sur trois forums, côté vietnamien, toujours un seul pour le joueur espagnol. Il va donc falloir trouver des dégâts très vite. Je me demande même si on doit pas commencer à jouer ailleurs, là, peut-être, pour Stéphane. Pour Selim, pardon. C'est exactement ce qu'il fait. Il a compris, hein. Il a compris que ça passerait pas par là, donc on va essayer de tourner. Essayer de jouer, peut-être, sur les extrémités. Belle adaptation, en tout cas, pour King Stephen. On est maintenant devant. 43 000 pour 35 000. On vient s'offrir une belle brouette, également, pour le joueur vietnamien. Bah ouais, c'est ça, il y aura un. Sur ce genre de map, en tout cas, c'est très souvent ce que ferait un espagnol. Une brouette, également, trouvée pour Selim. D'ailleurs, on a, encore une fois, un bon flair, hein, côté King Stephen. Il sent, certainement, le vent, là, arriver. Et on va commencer à tirer un petit wall de maison. Alors, le fait est qu'en faisant ça, on n'a vraiment que très peu d'espace derrière dans l'économie pour farmer. Attention, du coup, à ce petit détail, hein, qui peut avoir son importance. On a également fait une tour défensive, ici. Ouais, j'aime pas trop, quand même, hein, la position de Stephen, dans le sens où, euh... Si le joueur espagnol, il s'énerve, il devrait commencer à prendre le contrôle de cette zone. Il peut faire un château, peut-être. Atelier de siège, aussi, peut-être. Ouais, je sais pas trop, on va voir. On va voir, après, il n'y a que 3 millions de pierres, donc, compliqué d'envisager un deuxième château. Ouais, et puis là, on va commencer à mettre de la pression, maintenant, au niveau de cette porte. Une porte qui pourrait, d'ailleurs, tomber très vite. Ça reforcera, du coup, une nouvelle tour, hein, côté vietnamien. Un tour qui sera contestée, cependant. Une université qui va être trouvée, également, du côté de... Donc, Stephen, on vient refaire une tour, ici. Une université pour tour de garde, peut-être, côté vietnamien. Attention, hein, Conquistador qui rend, encore une fois, une belle range. Attention, King Stephen. On avait des bonnes idées, jusqu'à maintenant. Et là, ça commence à poter tôt, un petit peu. Décidément, il n'y a rien qui va. Célim qui est assez lucide, assez attentif. King Stephen, pour une nouvelle tour. La quatrième sera peut-être la bonne. 65 villageois pour 47. On a commencé à trouver quelques forums supplémentaires, du côté du joueur espagnol. On va trapper un petit peu ce retard économique. Allez, en fait, une maison, pour autant, c'est compliqué. Il y a des tours, des forums. Par conséquent, très compliqué, ouais. De rentrer et de trouver des kills qu'on s'est conquistador. Il va falloir s'armer de patience, peut-être. On est maintenant sur 30 fermes, du côté vietnamien. Commence à être intéressant. Mais on l'a dit, pas beaucoup d'espace. Très, très peu d'espace. En plus, on continue de faire des maisons. Dans cette économie. Donc, on se flingue encore de l'espace. Là, il faut trouver un timing gap. Je pense, trop pis, Stéphane. Trouver un château aussi, peut-être, un jour. Il y a des conquistadors également qui contrôlent cette zone. La banque, qui se dessine enfin, d'ailleurs, du côté du joueur vietnamien. Peut-être pouvoir commencer à envisager un impérial. Là, maintenant, on va faire le deuxième bâtiment à cet effet. Et le château vietnamien qui sera donc proposé ici. Du coup, on va aller chercher peut-être le château espagnol un jour. Ouais, l'atelier siège. Est-ce qu'il arrive pas un petit peu tardivement, cet atelier siège, là, du côté de Selim ? On a un timing gap, maintenant, là, pour le joueur vietnamien. Il sera d'ailleurs cliqué dans ce forum. Bon, a priori, on aura le temps de le trouver, c'est impérial. Mais, ouais, l'atelier siège peut-être un peu tardif. En plus, il y a des tours. Il y a un monde où on clique tour de garde, pour le joueur vietnamien, peut-être. Tour de garde qui viendrait bien contrer le plush Mangono. Ouais, tour de garde, c'est cliqué. On va commencer à trouver quelques rotins, maintenant, côté King Stéphane. Une banque, également, qui se dessine côté espagnol. Et la différence économique, en vrai de vrai, elle est pas si élevée que ça. Il y a 75 000 pour 90. Ça aurait pu être pire, pour le coup. On va trouver les forums à temps, quand même, côté Selim. Ah, timing dégueulasse, timing dégueulasse. Un Selim qui se fait intercepter ce forum. On n'a pas Miki a tissé, en plus, côté Selim. Il sera cliqué à l'instant. Ouais, et puis là, avec tour de garde, malheureusement, on n'avancera pas, je pense, pour Selim. Il va être intéressant, ce début d'impérial, là, pour le joueur vietnamien. Il va être très, très, très intéressant. Ouais, timing déplorable. Sur un scout, en plus de ça, qui était très low HP, c'est regrettable. C'est sûr, on aura snipé un Mangono, c'est pas mal. Est-ce qu'on peut aller se prouver, peut-être, une balistique, maintenant, côté King Stéphane ? Ça affecterait les tours, en plus de ça. Ça permettrait de bien punir les conques. Quitte équilibrée, également, qu'il va être trouvé, ici, pour Selim. La ligne de sang est en cours. Et un deuxième château, qui sera trouvé, pour le joueur vietnamien. Le hall, il est très bon, pour le moment. Très, 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 très bon. Est-ce qu'on veut pas du Trèbes, aussi, maintenant, côté vietnamien, là ? Avec le bois qu'on a en banque, on pourrait peut-être essayer de le vendre. Coup de marché, j'imagine. Toujours espagnol, qui va chercher un playtier ailleurs, maintenant. Un peu de lightcab, également, qui sera proposé. Ok. Timing intéressant, peut-être, aussi, sur la pause du forum. Ouais, malheureusement, non. Manquera de flair, ici, pour Selim. Peut-être qu'on peut précoce, aussi, ce push bélier, là. On en a que deux, c'est pas du bélier renforcé. Est-ce qu'on aurait pas aimé attendre, peut-être, justement, le bélier renforcé, du côté de Selim ? On a le plus de l'attaque sur les flèches qui sera trouvée, côté espagnol. La fondation de ce forum, qui est toujours pas récupérée. On va essayer, cependant. Je vais renvoyer quelques villageois. Ça pêche très bégalement, comme convenu, côté vietnamien. Ouais, ça défend bien, côté Stéphane. Ça défend très, très bien. Alors qu'attention, ce scout, encore une fois, pour des peons, peut-être. Non, pas de peons supplémentaires pour ce scout. Conscription, maintenant, côté vietnamien. Le château espagnol qu'on va essayer de tenir. Conscription sera cliquée. Chimie aussi sera cliquée. Les tirailleurs sont en train de se masser. On le voit, ici, du côté du joueur espagnol. Attention, attention, c'est assez retint là. Tous sont en train de prendre quelques dégâts, là, sur ce château. Ça va faire également des ateliers de séjour de défense. Quelques camions qui bombardent, très certainement. Cavalier espagnol, maintenant, qui vient de cliquer, côté Célim. On va également avoir un nouveau château qui va être proposé, ici. Ok. Ok, ok. Ce château tombe, hein. Ce château tombe. Maintenant, on a des tirailleurs en place pour aller chercher ces quelques rotins. Un peu ch'énervé, hein, mine de rien. Côté vietnamien, avec maintenant quatre trèbes. Je perdrai également la télé de siège. On va commencer à chercher un 40 bombarde. Je commence à gratter quelques rotins. C'est pas trop mal. Au score, c'est close. 97 villes pour 125. Des conquistadors qui pourraient aussi aller dans le château, hein. Se soigner un petit peu, par exemple. Ça pourrait être pas mal, ça, hein. Ça pourrait être pas mal, hein. Est-ce qu'on va avoir le temps de trouver ce canon de bombarde ? Il y a quatre trèbes, hein. Quatre trèbes. Ils sont en train d'aller chercher ce tâneau de siège, et non. Obligé, du coup, d'en refaire dans le bac. On perd un temps monstrueux, là-dessus, hein. On perd un temps absolument monstrueux. Et j'ai l'impression que, côté Célim, malheureusement, on n'y arrivera peut-être pas, hein. C'est une chose de défense, maintenant, sur la cavale vietnamienne. C'est intéressant. On va aller chercher un combo à base de la cab. On va faire un côté espagnol où on repère un forum. C'est bien un petit peu tricky, tout ça, hein. Elle me semble gagnée, cette gamme, hein. Pour le joueur vietnamien, en tout cas, elle me semble totalement gagnée. On est en train de réorienter toute l'économie, là, maintenant, du côté de Célim. C'est une catastrophe. Une véritable, véritable catastrophe. On perd le contrôle de toutes les fermes. Ah, il est très bien, ici, le joueur vietnamien. Il est extrêmement, extrêmement bien. 92 villes, maintenant, pour Célim. Une trentaine d'armées. On va continuer d'aller chercher des up-cavaliers. Et pour autant, il n'y a pas un seul cavalier. Mais en même temps, on n'a pas de ferme. Plus de ferme, du moins. On va commencer à en rajouter un petit peu. Mais on n'a aussi que très peu de bois en banc, finalement. Le château qu'il va maintenant trouver ici, côté Célim. Ça lui recoutera les heures, quelques villageois. Est-ce que ça ne forcerait pas d'ailleurs un petit peu, côté Célim ? On a bien l'impression. Je continue d'y croire, visiblement, pour le joueur espagnol. Serait-ce ACCM ? Voilà, le timing, encore une fois, pour cette live cave. Bien sanctionné, là, le bon Célim. Célim. Ouais, c'est fini, hein, Célim. Il s'agirait de rendre les armes. C'est totalement fini. Et on notera une très belle défense, côté Chris Stéphane. Très, très, très belle défense. Les tours étaient très bien calibrées, ou presque. Ouais, le GG. Ouais, ça snowballait, on a fini, là. Le GG qui sera trouvé. Ok. Ok, ok. Comme quoi, ce play vietnamien. Il a su faire ses preuves, hein. Salut, Marmotte. Tout va bien ? Bien le bonjour. Oui, tu sais,方 degraître. Il a su haben des app DEIRS en émerits. Donc il y en a un qui aime bien def et ensuite dérouler avec un bon uptime nous dit Smokey Bon là en vrai tout le monde aurait fait ça Tout le monde aurait fait ça c'était la seule option J'attends un peu avant de me prononcer Bypass c'est pas une map qui permet de voir le style de jeu de chacun Donc je préfère avoir un avis sur des maps beaucoup plus intéressantes J'aime puis-je parler de quelque chose avec toi s'il te plaît en privé D'Andro Bah ça dépend de quoi tu veux parler mais mes DM sont ouverts ouais J'ai la gamme on part sur Mute Flow les amis J'ai des problèmes d'érection peux-tu me conseiller en privé s'il te plaît J'ai besoin de ton aide de Super Raccoon Non Si on les résout tes problèmes d'érection ça changera rien On arrivera pas à pécho Allez on est parti C'est limon jaune Stéphane en bleu Je vais y de la prête et on en relance une rassurez-vous Nous y sommes hein Mute Flow qu'on a pas beaucoup vu depuis le début de ce tournoi On l'a vu qu'une fois c'était hier notamment Arménien portugais Ok Arménien ici donc hein Ok ok Est-ce qu'on aurait un play infantry peut-être côté arménien ? Est-ce qu'on le fait au dalle ? Quelques lanciers peut-être sur le Dark Age ? Ça ressemble à une OPSP ce que tu me propose Andrew ? Bah du coup c'est en privé que ça se passe hein Est-ce que tu pouvais arrêter de faire ta pub aussi ? Faudrait être intéressant quand même Ouais pour le moment on vise pas les forêts là Aucun camp de bûcheron qui sera proposé On va prendre le bois autour du forum pour le moment côté Stéphane On va voir qu'il est fait Aussi pire que le Jordan a une main Ah ouais on a un peu de tenue quand même C'est pas la foire quoi Allez on aura opté pour cette forêt côté Stéphane Voilà qui est fait Salut we love you Bien le bonjour C'est pas la foire quoi Je veux me dire qu'il sera trouvé côté Stéphane Ça va toi we love you Un camp de bûcheron qui sera trouvé ici Côté Selim Qu'est-ce que c'est pour les deux joueurs Fin de BO Et la caserne Une caserne qui peut pas passer vite Avant même le cléodal Est-ce qu'on essaierait de trouver peut-être Quelques miliciens côté King Stéphane Celle a toute la question Ça sera scooté d'ailleurs pour Selim Un camp de bûcheron qui est Oui Si On va commencer à prendre de l'or également Côté arménien On a ouvert un petit lancier, deux lanciers même Alors qu'on va commencer à trouver quelques walls Du côté de Selim Et une stratégie visiblement côté Stéphane avec arménien En tout cas il y a une approche intéressante On a trouvé un dock également, un côté arménien Une petite galère à flèches Une petite galère à flèches en vrai qu'ils viendraient se mettre là Ça pourrait être pas mal, ça pourrait forcer peut-être une tour aussi On va voir Alors qu'on va ouvrir archer côté portugais C'est un fire qui sera proposé et non pas une galère à flèches Je trouve que c'est un peu dommage Arménien pour les démos Non mais les démos arméniens ils ont un intérêt Surtout quand t'as le château et que t'as cliqué la technologie Là sur le féodal c'est des démolitions qui sont standards pour le coup Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Les archers également qui sera trouvés côté arménien On a un petit démolition également qui va commencer à être proposé Les archers qui sont en train de planter un move par le haut On a un archer et un tirailleur notamment Et on a un dock qui va être proposé côté Célim On va essayer de revoler également avec une porte de pierre C'est plutôt malin de la part du joueur portugais On est prêt pour Stéphane On est prêt à accueillir ce move Belle lecture de jeu pour le joueur arménien Totalement totalement prêt On vient maintenant réorienter un petit peu sur la gauche Vraiment dommage de ne pas avoir fait une petite galère à flèches Alors après on voit que le fire mine de rien Il a une petite range ici Attention démolition également Est-ce qu'on a vraiment envie d'utiliser le démolition là sur les archers Je ne suis pas convaincu en vrai Je ne suis pas convaincu en vrai Chut C'est plus un attaque sur les flèches pour Stéphane On va commencer à avoir une petite bataille de Fire Qui serait peut-être à l'avantage de Stéphane avec ce scout On a tenté la réparation, c'est bien joué de la part de Selim Une galère à flèches, enfin, qui sera proposée ici Pour le moment, on n'a aucun kill économique qui sera proposé Allez, bonne démunition On continue de tourner côté portugais Attention au tirailleur là, un petit peu tout seul, un petit lancé Il aurait été pas mal pour agrémenter cette armée de tirailleur Après, si on arrive à prendre le scout, ça peut être pas mal aussi Et on va commencer maintenant à faire des scouts, d'ailleurs, côté Selim On rentre dans un petit combo sur le lancé qui est intéressant là On fait plein de choses, du Fire, du Scout, de l'Archer Marcher maintenant, côté Arménien On va également trouver une tour défensive au niveau des fermes et des baies Une tour qui, pour le coup, va être importante Parce qu'on le voit, le joueur portugais est en train d'arriver Avec une armée intéressante sur le papier là On a le plus 1 attaque en plus de 1 sur ses unités de range Attention à la micro des scouts là Ouais, la tour qui pop, au bon moment On va repartir un petit peu sur la mangrove maintenant Je ne sais pas qu'il serait peut-être à l'avantage de Selim Avec 2 Fire Et encore bien que Très peu d'armée sur le lande Très peu d'armée sur le lande On va continuer d'investir sur beaucoup de bateaux pour le moment Et c'est cliqué, côté Selim the Grim On a un beau timing ici, sur le Castle Edge C'est pas mal, c'est pas mal du tout même On optera également pour une deuxième forêt sur la droite Le Moodline par contre qui sature une tonne là Il s'agirait de faire une deuxième mule là je pense à terme pour Stéphane C'est pas propre, c'est pas propre du tout Et c'est pour ça aussi que je voulais voir un petit peu sur des maps un peu plus ouvertes Ce que ça raconte Parce que oui, King Stéphane nous a proposé une belle première game Là typiquement la deuxième elle est loin d'être ultra maîtrisée Donc pas forcément un joueur du top niveau je pense Côté Stéphane En tout cas pour le moment j'y crois pas trop On va aller chercher un deuxième dock également pour le joueur arménien Attention des munitions portugais là Il y a une porte qui est ouverte en plus, attention à ça Très très peu d'armée côté Stéphane Très 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 peu d'armée Sur ces neuf de militaire il y a notamment cinq chirayeurs Une fois une force de frappe incroyable De démolition Pour lâcher un petit peu de pression On a deux dock de chaque côté Et l'amélioration des bateaux bien sûr Côté portugais On va également proposer un petit monastère côté Célim Pareil un petit knight peut-être Qui pourrait s'introduire dans la woodline Ça commencerait à être pour le coup assez roudou J'aime bien ce petit knight là Qui est proposé ici J'aime beaucoup Avec l'amélioration des bateaux On va pouvoir aussi trouver des walls et des maisons Peut-être bien plus rapidement Là côté Célim the Grim Pas ce qu'il sera proposé côté King Stéphane Ouais c'est monastère aussi Qui vient bloquer un peu la récolte C'est incroyable le placement de bâtiment du côté de Stéphane là Pas incroyable du tout même Alors qu'on a une peonne forward Qui sera rapprochée là De la part de Célim Qu'est-ce qu'on va en faire de cette peonne Ouais on a trouvé un petit démolition également Sur la woodline C'est bien joué ça 4 kills économiques Qui ont été trouvés là-dessus C'est très 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 bien joué Ah la pun forward aussi qui carry En train de réparer les bateaux là C'est extrêmement bien amené de la part de Célim Elle est propre cette game pour le moment Elle est très propre Et le Knights Les Knights même Qui vont continuer de prendre des peons Attention 38 villes maintenant pour 45 6 kills économiques Le moine peut-être Pour le snipe Ça body bloque un petit peu Attention Allez la conversion qui sera trouvée C'est bien joué On se barremer pour 10 48 villes pour 41 Pour le moment on est toujours sur un seul forum Pour les deux joueurs On va commencer également à prendre un petit peu de pierre Côté portugais J'aime bien l'idée J'aime bien l'idée de prendre de la pierre Ici à terme on peut peut-être trouver un château forward Ça peut être pas mal fort ici On pourrait le faire par exemple là Un château forward ici serait très fort là Pour le joueur portugais Attention quand même Parce que le joueur arménien revient un petit peu là On est en train de revenir un petit peu sur cette mangrove Et j'ai l'impression qu'on va commencer à prendre du contrôle map Avec les monastères fortifiés justement Côté arménien Cette kill économique pour 1 Nouveau dock également pour le joueur portugais Qui vient maintenant proposer des caravelles Alors c'est très surprenant Parce que caravelles ça marche pas en fait Contre les fire Les fire contre parfaitement justement les caravelles Donc je comprends pas trop pourquoi on fait des caravelles On les a annulées en tout cas visiblement Certainement un misclick On a également une deuxième relique Qui sera trouvée côté arménien C'est une gamme assez serrée On est bien revenu sur la mangrove Alors on est toujours derrière économiquement pour Stéphane Mais sur le militaire en tout cas Il propose des choses intéressantes Là on met une belle pression On met une très 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 belle pression Le wall heureusement a été trouvé de justesse ici On va essayer de le tenir un petit peu ce wall Mais attention La démolition là qui a fouillé un petit peu Par contre attention on a trouvé un beau démolition côté Célim Et merci à toi le pendentif Pour l'oïssa on va précier Ognan jumelle Ognan jumelle Ognan jumelle Le deuxième forum Enfin Pour le joueur arménien Le château aussi peut-être à terme Côté Célim On va essayer de tourner un petit peu pour cette armée de bateaux arménienne On va commencer à se rapprocher du timing château Côté Célim Maintenant le problème c'est qu'on va être obligé de faire un château défensif Et je sais pas où c'est qu'on pourrait le faire On a perdu le contrôle de toute cette moodline Pour Célim C'est un problème Ici ça travaille très mal aussi C'est un problème Work efficiency très faible Côté de Célim Énormément de idle éco notamment là On va essayer de rendre quelques coups un petit peu pour le joueur portugais Allez 69 villes maintenant pour 51 Il y a quasiment 20 villes à l'écart à l'avantage de Célim On est pas mal 825 de pierre en banque maintenant On est pas mal Est-ce qu'on voudrait pas faire peut-être un château ici Controler un petit peu de la mangrove justement Parce qu'à droite c'est très orienté arménien Ok Je vais avoir ma réponse On va le faire ici le château Et ce qu'on va pouvoir le faire cependant c'est la question Parce qu'on a que très peu d'armée finalement côté Célim Alors après il y a quelques moines Est-ce que les moines vont pouvoir aider peut-être à la pose du château C'est la question Déjà on est obligé de reculer un petit peu côté Stéphane C'est un timing intéressant ça Un château maintenant à 50% On essaie de trouver des conversions de bateau côté Célim Au moment où le château continue d'être proposé On a trouvé beaucoup de conversions de bateau côté Célim C'est pas mal Et ce château du coup va bel et bien voir le jour J'aime bien J'aime beaucoup la position du joueur portugais ici dans cette game Ouais ce château qui pop il est excellent On a 4 reliques actuellement Côté Stéphane 2 reliques dans chaque monastère Ça permettra de tirer quelques flèches On le voit On se fout quand même à ce que ça ne snowball pas On va continuer de faire beaucoup de fire du côté de Célim Elle a une gueule particulière cette lutte flot C'est rare d'avoir une lutte flot qui se joue comme ça Tout le bateau On aimerait bien aussi avoir carénage là côté portugais Ça serait pas mal Pour tanker justement les flèches J'ai utilisé l'attaque également sur les flèches pour le château portugais Qui serait cliqué côté Célim On va commencer à se tomoler un petit peu sur la droite Non pour le moment je n'ai pas d'idée particulière Si ce n'est que ce n'est pas des top joueurs je pense Une fois que ce monastère va tomber Je verrais bien un deuxième château ici là Pour Célim Ça serait extrêmement extrêmement fort En plus on a les pions qui sont juste à côté là Est-ce qu'on y est ou est-ce qu'on n'y est pas ? Les moines en tout cas pour des conversions encore une fois Qui vont être composées Attention à la micro des galères là Qui est un petit peu moyenne Côté Célim Université maintenant pour Stéphane Stéphane pour un château aussi peut-être On pourrait commencer en tout cas à l'envisager La question c'est où on le freine Château arménien Commence à être un sacré bordel là Allez on y est Je crois qu'il va être engagé ici attention Aucun des deux joueurs qui pour le coup a carénage Les conversions peut-être pour faire la différence J'ai l'impression qu'on peut Célim Est-ce qu'on n'a pas un timing de château On pourrait même le faire ici Le château ça marcherait aussi très bien Même si là ce serait le spot rêvé On pourrait prendre la relique aussi Parce que du coup la relique elle bloque l'emplacement d'un éventuel château Et le château sera fait ici Côté portugais Même ici finalement Ok Je crois qu'il y avait une idée commune là Ouais Je crois qu'on était aussi parti pour un château côté arménien On va rentrer dans une bataille des viajois visiblement Il y a une éculie aussi pour un petit night également Deux éculies même Ouais Oh ça bloque la fondation également du château C'est pas mal tout ça C'est pas mal du tout pour le joueur portugais Pour autant attention Les premiers coups de marteau vont être trouvés Le night également qui vient de sortir à l'instant Pendant ce temps là sur ce milieu de map Beaucoup de pâteaux Merci franchement je n'ai pas apprécié Ouais c'est une catastrophe cette séquence Ça va peut-être la call d'ailleurs Ça va peut-être la call On a vraiment pas beaucoup d'armée côté Stéphane C'est une catastrophe On va perdre une tonne de péons et le GG qui sera trouvé Égalisation pour Stéphane Ok 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 Game de singes un petit peu quand même Ouais 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 J'ai du mal Pour le coup là j'ai vraiment J'ai aucune lecture sur les pseudos Bon j'avoue que C'est compliqué là C'est assez compliqué Il va me falloir un peu plus de game Salut mes sixième Stéphane Cito Pour Cito en tout cas je ne suis pas d'accord Et même pour les sixième Je ne vois pas trop ce qui te fait dire Que Célim serait les sixième En l'occurrence J'ai besoin de voir d'autres games là pour le coup Game 3 se jouera sur Hidden 4 visiblement Et merci à toi Neuchâtel Pour le gifted sub apprécié Qui c'est qui pourrait se cacher d'ailleurs ces pseudos là Il dit ça parce qu'il a forcé première game Ouais 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 je comprends Sébastien c'est un joueur agressif C'est un joueur qui se veut agressif Mais là même là pour le moment je ne le vois pas Enfin je n'arrive pas à visualiser un Sébastien On va voir sur Hidden 4 ce que ça peut donner Le problème c'est qu'Hidden 4 c'est une map Pareil un peu fermée quoi Donc c'est compliqué Je valide en tout cas la pred On va relancer une autre Ganji ? Peut-être 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 Je ne sais pas Trop dur pour le moment Allez un contre-bûcheron qui sera trouvé ici Côté King Stéphane Intéressé par aller faire le trou visiblement Genre à peu près du même niveau Pour le moment ça se ressent Je n'ai pas relevé de trucs assez incroyables Pour le coup Genre il n'y a pas de macro exemplaire Même la micro n'est pas non plus exemplaire C'est des games un petit peu brouillon Un peu fouillis Ça en fout partout Allez on va faire un grand bûcheron également Côté Selim Sur la woodline On va aller chercher un petit sanglier également Côté Stéphane Côté Stéphane Ah il s'est pissé Bengali lituanien Bengali Je pense qu'on va avoir le droit à un Playmoin Playmoin Casteledge peut-être même Une fois après avoir fait le trou On irait s'installer avec Monaster peut-être Atelier de siège 52-48 en tout cas Prédiction assez serrée ici Célim en tout cas ça fait 3 fois qu'il joue Une cige avec des bonboines Ouais Après les moines portugais sont assez standard Un liré pour Stéphane Il prend une civarché sur la première game Oui il n'y a pas lieu de faire ça Il prend des maps passives Il n'est pas au top de sa forme Non, en raisonnement foireux Jamais de la vie on a un liré ici Absolument jamais Jamais au grand jamais Le trou est fou en tout cas on va pouvoir commencer à récupérer les extra Extra ridonceros là Alors le trou n'est pas encore trouvé pour le moment côté Célim On va par contre commencer à waller un tout petit peu Et ça clique déjà côté Stéphane Ça clique déjà Célim peut-être plus sur un espèce de fast castle j'ai l'impression Ouais ça y ressemble Deuxième camp de bûcheron On est en train de faire des péons encore On n'a pas cliqué Donc ouais Peut-être plus un fast castle côté Bengali Le caserne également qui sera trouvé sur ce milieu de map On continue de se ramener quelques sens de lui Il est côté Célim Stéphane Pendant ce temps là le féodal sera donc proposé Quelle est la suite ? Quelle est la suite logique maintenant pour le joueur lituanien ? On va faire une petite écurie ici Manque de scouting peut-être un peu là pour Stéphane On ne sait pas vraiment ce qui se passe du côté du joueur Bengali Là j'ai l'impression qu'on fait des scouts Pour essayer d'aller trouver peut-être quelques dégâts Mais le fait est qu'on n'en trouvera pas Le wall est maintenant bien présent chez Célim Et merci à toi Lil Kid pour les 50 mois d'abonnement Et de 50 Ouais belle série effectivement Belle série belle série Allez on continue de se gaver du côté de Stéphane Il se gave énormément là sur ses rhinocéros Pas la moindre ferme pour le moment qui est trouvée On a refait donc un petit scout effectivement On va commencer à aller voir ce qui se passe Il se passe pardon Chez Célim Marché forge pour le joueur Bengali Ouais donc il faut ce qu'à se te le confirmer Il faut ce qu'à se te le confirmer Et à mon avis on va jouer moins à nain je pense Assez souvent On a investi dans trois scouts Le côté Stéphane Continuer d'aller chercher quelques rhinocéros visiblement Ouais c'est cliqué Côté Grim Il vient maintenant cliquer les up économiques côté Célim La caserne qui sera proposée ici Je pense qu'effectivement on va avoir besoin d'un peu de lanciers Si on veut en tout cas commencer à s'installer au milieu Avec Monaster à telé de siège Il va falloir escorter un petit peu les villageois forward là On a pas trop le choix Merci Aromai pour la commande N'hésitez pas à cliquer sur le lien les amis Pour une scrimation Max On m'a demandé du clic là côté Maxisport aujourd'hui Si on peut cliquer à foison Ça peut être cool C'est parti pour la commande C'est parti pour la commande On a cliqué aussi côté Stéphane Pas tant en retard que ça pour le coup On a le scout de Grim là qui est en train de prendre pas mal d'informations Toujours pas la moindre ferme côté Stéphane On se régale On se régale en termes de chasse Comme convenu on a fait quelques lanciers Comme convenu il y a quelques pions déjà forward là Qui vont essayer peut-être de construire quelques trucs Observons Et ça sera même un forum Wow Ok Un forum milieu de map donc Ok 30 villageois pour 29 Voilà attention on a l'information du forum côté King Stéphane On a envie d'aller déranger ça visiblement Le petit fast to roll qui sera très bien trouvé Côté Bengali Sympa Sympa comme tout C'est un forum qui devrait normalement être proposé On va également trouver un petit forum ici côté Célim Attention quand même il y a du scout Côté Lithuanien il y en a 7 On va du coup aller chercher Lycam Peut-être même commencer à jouer les reliques Trouver un petit monastère Ouais c'est bien joué ça On arrive assez à sniper un petit lancier Pitié sera trouvé côté Célim On va continuer de rajouter pas mal de fermes Monastère qui sera proposé ici côté Lithuanien Qu'est-ce qu'on a scouté en termes de reliques ? Ah on en a déjà scouté une là Une là Une là Celle-ci ça fait 4 La cinquième est ici On va trouver l'autre du bois maintenant pour Stéphane Célim qui revient dans l'économie du jour Lithuanien Essayer de voir un petit peu ce qui s'y cache Un nouveau forum également Trois forums maintenant de chaque côté Et le monastère Bengali Qui sera donc proposé milieu de map Le milieu de map il n'y a pas de reliques Pour Célim C'est quoi du coup le plan de jeu ici Avec ce monastère milieu de map ? Je m'attends à un atelier de siège assez souvent côté Célim là Prochaine étape peut-être Atelier de siège Mangono Commencer à rentrer dans un push Mangono moine peut-être On va trouver la deuxième relique également Pour le joueur Lithuanien C'est pas mal La troisième ici peut-être Pour le moment est contrôlée par une light cave Lithuanienne On vise visiblement un camp de mineurs également côté Célim Attention le timing pourrait être déplorable L'atelier de siège qui sera finalement trouvé côté Lithuanien Je n'arrive pas à comprendre ce que nous propose Célim Je n'arrive pas à comprendre du tout C'est très bizarre l'approche qu'on a ici On ne fait rien à part quelques piquets Attention c'est pas une cave là Il vient s'enpaler C'est un petit peu dommage Trois reliques côté Lithuanien Trois reliques La quatrième ici Cinquième elle est très loin On ne l'a pas encore vue d'ailleurs pour le joueur Lithuanien On a raté d'une case malheureusement On a également de quoi faire un château Côté Stéphane Et le château justement il est là Un château qui derrière laisserait place à quelques Laties Elle est très bien engagée pour le moment cette game Côté Lithuanien je trouve Même si on est derrière en péon Je trouve qu'on est quand même en très très bonne posture Avec un très bon contrôle map Alors attention tout de même On perdra pas mal de light cap là dessus Le château va quand même voir le jour Ça va deny ce forum Et ça va surtout laisser apparaître quelques Laties Qui viendraient exterminer les piquets pour nos coups Bengali On perd le Mangono mais c'est pas grave Ce qu'on veut ici c'est le château bien sûr C'est évidemment ce qu'on recherche ici Et du coup on a débuté la joie Bengali Maintenant qu'il se retrouve un petit peu perdu Oulala et pas tant que ça finalement Puisqu'on vient maintenant faire un château Côté Bengali Est-ce qu'on peut envoyer une Laties peut-être Ou quelques péons là Le château est en train de se trouver pour le coup très rapidement Il y a également quelques moines Nouveau forum également pour le joueur Lithuanien Et la quatrième holique comme convenu Qui est en train d'arriver au Berkay Au niveau des banques on est très loin d'un inférial potentiel On va falloir se montrer patient Et j'ai l'impression qu'on va essayer de pecher On va essayer de pecher Alors le trou n'est pas encore fait ici visiblement Cependant avec 15 de bois On pourrait peut-être s'en rapprocher de ce trou On n'a pas l'information du Mangono pour le moment On a une fondation d'atelier de siège qui sera trouvée ici pour Selim Attention Selim T'as pas envie de trouver cette forêt Et pourtant elle est trouée Et là maintenant on va peut-être pouvoir commencer à en abuser de ce trou Du côté du joueur Lithuanien Le timing est très bon Le timing est excellent On va peut-être maintenant pouvoir prendre le contrôle de ce plateau De ces fermes C'est excellent ce qui vient de se passer ici pour King Stephen On est dans la sauce Côté Bengali Même si on est devant P1 On est dans la sauce Tranquille économique pour le moment On va essayer de refaire un forum dans cette zone Côté Selim La perte de ces fermes C'est toujours eux Rédemption maintenant qui sera trouvée Côté Bengali On va bien refaire également un atelier de siège dans cette zone Est-ce qu'on rajoute un autre Mangono ? Non pour le moment il n'y a pas de troisième Mangono qui sera proposé côté Lithuanien Par contre les fissons de voix vont commencer à gambader un petit peu au niveau de ces fermes Attention quand même Parce que oui on a 4 ligues pour le joueur Lithuanien et c'est super Mais on n'a aucun upgrade Pas de plus simple défense par exemple Pas digne de sang non plus Et on aimerait peut-être l'avoir Allez belle défense Pour Selim On limite bien les dégâts quand même ici Pas mal Au niveau de la banque Côté Lithuanien Ça se décide un petit peu Un petit peu beaucoup même C'est cliqué hein Timing de zinzin Timing de zinzin À l'avantage du joueur Lithuanien Un moine peut-être à la recherche de la dernière relique Allez on aimerait les up maintenant côté Lithuanien là Ouais voilà l'île de sang Qui sera cliquée On a 44 fermes Donc là on va pouvoir aussi aller chercher des up de défense Plus simple défense On va commencer à reprendre également un petit peu de pierre pour Stéphane En quête d'un deuxième château un jour Peut-être Attention en parlant de deuxième château Justement On en a un côté Selim Qui sera proposé Oh Et les éléphants de siège Pour aller chercher le château Lithuanien Intéressant Quelques Leitis à l'intérieur Mais un moine aussi pour supporter un petit peu Trouver une comte peut-être Est-ce qu'on peut aller chercher ce château ici Est-ce qu'on peut aller chercher ce château Oh là là On prend deux Leitis Oh là là On prend trois Leitis Oh pétard de pétard Attention Stéphane C'est pas mal hein Ce qui est proposé ici par Selim C'est pas mal du tout C'est même excellent Le fait de trouver ce château là C'est excellent C'est magnifique même S'achète un temps incroyable Pour Selim ici Incroyable On a cliqué également l'impérial Côté Bengali Il n'a pas dit son dernier mot Le bon Selim Et on n'a pas d'armée Le problème il est là C'est qu'on arrive impérial pour Stéphane Mais on n'a pas d'armée On va sortir un trêve Ok super Mais attention Attention L'économie maintenant vulnérable un petit peu là On va essayer de trouver un deuxième château Également côté Lithuanien Qu'on a annulé On va plutôt le faire ici Ouais On a bien compris que ça pouvait commencer à dégénérer là Plus simple défense sur l'infanterie Pendant ce temps-là On va chercher le plus simple défense Sur la cavalerie Lithuanienne Chercher ce forum également Allez un forum qui tombe Est-ce qu'on peut envisager d'aller chercher ce château ? Ça paraît complexe Sur le papier là On va commencer à refaire une caserne visiblement pour Selim Il faut continuer de jouer piqué Ce serait le call Attention Ça commence à pocher de trêve dans cette zone Il ne se laisse pas faire en tout cas le joueur Bengali Il ne se laisse pas faire du tout On va le faire dans 40 secondes Attention à ne pas donner trop de piqué non plus Ouais bien joué la conversion de la lait cave Attention cependant On est en train de laisser les éléphants un petit peu tout seul On va peut-être les perdre ces éléphants là Sur ces laitices Plus de défense Là on commence à avoir des laitices Qui sur le papier sont incroyables Ça tape à 19 19 d'attaque Avec plus de défense Une de sang Là ça commence à ressembler à quelque chose Ce château va tomber A priori On a maintenant 3 trêves 4 trêves même Non 3 trêves pardon Côté du Tuania On va cliquer à le Bardier Plus de défense On va essayer de jouer moine Visiblement avec imprimerie Imprimerie Illumination 7 moines actuellement Côté Bengali On combo donc avec des albes Ça sera l'approche Pendant ce temps là Laitice d'élite est cliqué Côté lituanien On tapait déjà à 19 Ça va commencer à être brutal Cette histoire Très brutal même Ouais on déchate un peu Là sur la conversion Attention à l'économie Qui pourrait se retrouver lourdement à race On tape maintenant à 22 22 d'attaque Pour ces laitices Ça va découper littéralement Tout ce qui bouge Et on va continuer le push également Pendant ce temps là Avec quelques laitices en riprod Qui vont avoir pour mission De protéger les trèbres C'est plutôt intéressant Regardez moi ce raid Regardez moi ce raid de laitice Un coup de laitice C'est la moitié de la vie d'un péon Abusé 141 000 pour autant Côté Bengali On n'est pas largué en péon On peut se permettre D'en perdre quelques-uns Alors qu'ici on aura Quelques conversions Qui sont trouvées 3-4 laitices Trouvées ici C'est pas mal Pour le joueur Bengali On vient refaire également Un château un peu plus reculé Mais il va falloir trouver Une solution assez trébuchée Plus 1 attaque sur les flèches Maintenant Pour Stéphane Est-ce qu'on n'aurait pas envie De trouver un combo J'ai l'impression que si Avec ce plus 1 attaque sur les flèches On a plusieurs options Qui s'offrent aux Lithuaniens On a du Tirailleur Par exemple C'est pas très bon Mais on a aussi du Canony à main Canony à main C'est quel combo rêvé Pour le coup Avec des laitices On marcherait littéralement Surtout là On est en train de réorienter Également là Pour le joueur Lithuania On va cliquer maintenant Ballistic Dévotion aussi Qui sera proposée On a l'air de vouloir Plocher l'économie de ferme Du côté de Stéphane Mais je suis en train De me faire la réflexion C'est pas plus intéressant D'aller chercher Cette zone là Parce que là Cette zone là Il y a quand même Beaucoup d'or On en est très dépendant Côté Selim Pour son play 1 Notamment Il tient à ta bras Pour voir Lithuania C'est maintenant Selim Qui va commencer A sortir quelques trèbes Il peut y avoir Un bain de sang là Il peut y avoir Un véritable bain de sang Il y a 16 pions ici 16 pions Qui vont pouvoir mourir Peut-être très très vite Attention On s'en rendra compte Côté Selim 145 villes toujours Une bonne économie Mais ça va vite 134 villes maintenant On perd 10 villes là-dessus Même plus Attention Obligé de rusher Un petit forum Dans cette zone Plus bas C'est pareil Quelques féons Qui pourraient mourir Il est bon ce move 128 villes maintenant Côté Bengali Il est très très bon Ce move Attention quand même Côté Lithuania Qui se retrouve inquiété ici Perdre l'or C'est absolument terrible 116 villes On vient de perdre J'en ai trentaines de villes À joie là Côté Selim C'est un problème On est en train de perdre Les trades Côté Lithuania On a trouvé Toutes les conversions Également Côté Selim Magnifique Magnifique play Selim qui serait Ganji peut-être Le problème c'est que là On est en train de mourir Côté Bengali Ok on avance Ok on push sur le milieu Mais là on perd Énormément d'économie Peut-être même un peu trop Finalement On va commencer à refarmer Maintenant sur le milieu De la map On va essayer de pusher Un petit peu Côté Bengali C'est une belle game Beaucoup d'agressivité 95 villes Ouais on a perdu Beaucoup d'économie Côté Bengali Énormément d'économie La différence d'armée Cependant est différente Parce que Selim Il est devant sur le militaire Il est devant Alors on est en train De masser quelques laitises Maintenant côté Stéphane Est-ce qu'on en aurait assez Maintenant pour aller chercher Peut-être ce push Bengali C'est la question Il y a encore une fois Beaucoup 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 De moines Qui attendent patientement Peut-être les séquences de conversion Attention Stéphane On va cliquer massonnerie également Et on va commencer à engager peut-être Attention on va forcément Très réactif Et on a l'air de l'être Visiblement Les moines font peur Les moines font très peur 97 villes Côté Bengali 110 maintenant Pour le joueur l'économie Qui continue d'avancer Qui continue d'avancer Doucement mais sûrement On prend de plus en plus de châteaux Sans châteaux On ne pourra plus faire de l'étis Pour le joueur l'économien Son dernier château est ici Attention On vient comment ça rêle Également un petit peu Côté Bengali 102 milles à joie pour 99 C'est en train de surserrer Un Selim derrière au score De 1000 points Mais Tendance à croire Que ça pourrait peut-être S'inverser dans pas longtemps Et regardez Le dernier château lithuanien Peut-être menacé Alors attention Les l'étis sont pas loin C'est très bon On va certainement pouvoir Le sniper sans trop de problèmes Mais ça continue d'avancer une tonne Côté Bengali là Cette armée de pitié Elle commence à être effrayante Ouais on est en train de trouver Les archeries également C'est bon ça Pour Selim C'est même très très bon On va essayer de reprélever Quelques péons Quelques albardiers Qui sont maintenant présents Avec un forum Une rage également Qui va être proposée Maintenant pour Selim Attention également A ce groupe de tirailleurs Qui est en train de revenir Par derrière On a que le puissant de défense Sur les tirailleurs Attention aussi à ça 80 civils maintenant Pour le joueur Bengali Le raid lituanien Est plutôt pas mal ici Il est plutôt pas mal Mais attention On revient peucher ce château Visiblement du côté de Selim Et le push toujours pas géré Dans l'économie du joueur lituanien On a perdu littéralement Toutes les archeries Ou presque C'est un bordel sans nom Alors on va repartir On va repartir Parce qu'il n'y a plus d'armée Malheureusement Pour protéger les trèbes Donc on va partir gentiment Merci au push pour du sub Apprécié Ouais On va repartir On va certainement Aller pocher ça Ça me paraît que le bon call Allez Là ça va être un petit peu plus compliqué Je pense Pour aller chercher ces trèbes Parce qu'il y a le château Il y a quelques albardiers maintenant On est en train de préparer Une transition light cave aussi J'ai l'impression Côté Bengali Allez Est-ce qu'on peut aller sauver Peut-être ce dernier château Là côté lituanien Le père serait un drame Ouais Il tombe un château C'est fini Plus de leitis maintenant Pour Stéphane Plus aucune leitis A proposer Pour autant On aura quand même réussi A sniper trois trèbes Et certainement un quatrième C'est pas mal 87 villes Pour le joueur Bengali 19 d'armée Ok On perd tous les châteaux lituaniens Mais Le joueur Bengali est en train de mourir ici Il est en train de mourir Ouais c'est un drame 81 villes Maintenant pour le joueur Bengali C'est un véritable drame On n'est pas du tout en mesure De proposer cette transition light cable Économiquement ça coince beaucoup Alors encore une fois Une petite conversion de leitis Qui sera trouvé Le plus haut de dépense Maintenant côté Bengali Qui sera proposé également Et encore une fois Beaucoup de leitis Enfin du moins quelques-unes Qui continuent de rôder là On va essayer de récupérer On va essayer de récupérer également Le contrôle de ces torts là Du côté de Stéphane Puisqu'effectivement Pour le moment On est plus présent au milieu En tout cas avec les villageois Mais avec les tirailleurs On l'est bien Allez observons Si c'est la cave Bengali Peut faire des choses On va déjà commencer A sniper ce 40 bombardes Ce sera un bon début Il faut revenir maintenant Sur les pions Côté Bengali On n'a pas le choix Là il faut reboom Il faut reboom On a deux TC Et c'est compliqué D'aller en chercher D'autres justement Des forums Peu de bois Et quasiment pas de pierre C'est un problème On va refaire un château Également côté Stéphane Château dans le bac C'est pas mal 123 000 côté Lituan Commence à être pas mal aussi De ce point de vue là Là par contre On a une très bonne fight Pour Selim Selim qui prend toute l'armée De tirailleurs lituaniennes On convertit également Un 40 bombardes C'est pas mal Peut-être reprendre également Quelques tirailleurs ici Attention Ouais Cette high cave Elle est pas mal là Elle fait du ménage Elle est pas mal du tout J'ai l'impression que Stéphane Il aurait bien aimé Reprendre un petit peu Le milieu de la map là Alors qu'attention On y revient encore Et toujours Pour ces latis Il nous en reste quelques-unes Effectivement On va pouvoir reprélever Et quelques péons On va faire jeter Selim à 80 vies là Salut Tanoui Merci pour le goût sub Bonsoir Quels sont les phonos De pseudo actuel ? Pour le moment Je sais pas trop J'aurais envie de dire Selim Selim Ganji Selim SSM peut-être Ça force beaucoup Côté Selim Mais Stéphane Je sais pas Je crois qu'on a perdu En tout cas la fenêtre Maintenant pour Selim Pendant un moment On aurait pu y croire Quand il était en train De pêcher Notamment ici Mais le raid L'Akis Il a fait beaucoup trop mal Beaucoup Beaucoup trop mal Allez un nouveau château Maintenant pour jouer Alifianien Bon la 6ème est finie je pense Aucun comeback possible On re-boom trop lentement Côté Selim On a que deux forums Le problème il est là en fait C'est qu'on a que deux forums Trois forums même On ne peut pas vraiment re-boom Il faudrait plus idéalement Beaucoup plus Allez on vient re-raid Maintenant un petit peu L'économie Après ce raid L'Aidgame Et ce Play Letys Pour le coup Il me fait penser un petit peu Moi à Mysterio Il y a du mal à rendre les armes Côté Selim Beaucoup beaucoup de mal A rendre les armes Du côté de Selim Pisar il est maintenant trouvé Côté du Thuania On est magnifique là On est très très bien Là pour Stéphane Salut Warpex Bah en vrai Ça arrive des fois à Mysterio De faire de la merde La première game Elle est bonne Pour Stéphane La défense qu'il a proposé Je pourrais me dire par exemple Que Mysterio serait amené A faire ça La deuxième Il s'est un peu chié dessus Mais typiquement Tu vois le château forward Sur lequel on GG Ça peut être un move De Mysterio aussi Je sais pas On essaye de rendre les coups Côté Selim Toujours capé à 85 villes Bon on a une armée Pour le coup On a une armée On fâche un petit peu Encore une fois Un petit peu de répondance Ça vient tuer quelques pions Également en haut de la map Mais le joueur lituanien Il revient Attention Usare et Letiz Maintenant On y revient Alors après Il y a beaucoup d'albardés Il y a des moines également Ils sont proposés ici Ils sont timing À perdre un trèbre De Zem Qui sera sauvé de justesse Coup de pierre Pour réparer Au bout d'en racheter Côté lituanien Qui a su quand même Mine de rien Reprendre un petit peu Le contrôle du milieu de la map C'est pas mal Alors que Selim lui par contre Est en train de le perdre Énormément même On va essayer de refaire un château Côté Bengali Ça résoudra pas le problème Côté lituanien La cavalerie qui continue d'arriver A continuer de faire des pires Ailleurs en combo 68 villes 68 villes Maintenant pour le joueur Bengali C'est fini Vraiment les armes Bon sens Elim Sans set de pop Bientôt pour Selim Ouais Selim Et 6ème Peut-être Et 6ème Selim Sous-titres par Jérémy Sous-titres par Jérémy Sous-titres par Jérémy On va y revenir pour quelques trèbes Côté lituanien Ce sera intéressant de la finir aussi Là pour Stéphane Loche moi ça une bonne fois pour toutes Là On en parle plus On va mettre un petit peu de cavalerie Là pour Jérémy Est-ce qu'on aurait pas envie de repartir Sur un petit peu de l'Aix aussi Là pour Stéphane On a 1700 d'or en banque 1800 même maintenant Et c'est pas comme si On avait quasiment plus de l'or On en a quand même beaucoup encore De récoltables Donc ouais Pourquoi pas de l'Aix là On est en train de masser En tout cas pour Stéphane On prend son temps Mais là on va peut-être Devoir commencer à y aller là On vient re-raid également Un petit peu l'économie 77 villes Pour Selim ça fait longtemps Qu'il est pas repassé A 100 villageois le bonhomme Très 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 longtemps C'est lui qui va encore une fois Essayer de reconvertir Quelques tirs ailleurs Plus beaucoup d'or Côté Selim Plus beaucoup d'or Ces derniers mineurs Ils sont ici 2500 d'or Cependant Côté Stéphane Autant dire que lui Pour le coup Il est très très bien Ouais ça finira par la call Allez 2-1 2-1 2-1 2-1 Et ouais Côté Selim Côté Selim Côté Selim Je vais peut-être Commencer à placer CCM Histoire de placer Quelque chose Parce que c'est vrai Que ça force Quand même pas mal Ouais Côté Stéphane Cependant C'est pas incroyable En vrai Ce qu'il propose Stéphane Je sais pas Si je vois un Io Ici J'avais mis Gajamada Io En vrai Il y a un monde Où c'est pas Io Gajamada Je vais changer Pour le moment Je vais faire ça Gajamada Il est quand même Très fort Je vais faire ça Je pense Pourquoi Barl C'est pas Sito Pour Jadwiga Bah parce que J'ai pas su reconnaître Sito Dans les plays De Jadwiga Tout simplement Il y a encore 6 joueurs De toute façon Les gars Donc 6 joueurs C'est beaucoup On a encore De quoi voir venir On a encore De quoi voir venir Ça a du sens Mysterio 6ème Bah en vrai Ouais Parce que les deux En vrai Ils se tirent la bourre Les deux Le 2-1 par exemple Il est totalement logique C'était en tout cas Ces deux joueurs là Puis même là Le play lituanien de Mysterio Je le revois un petit peu Tu vois J'ai l'impression D'avoir déjà vu ça Quelquefois Du Red Latis Mysterio Du Red Latis Il l'a fait déjà Plusieurs fois Dans sa carrière Ok On va rester comme ça La Game 4 La Game 4 se jouera Sur Cup Visiblement On a les Coréens Côté Stéphane Peut-être sur Cup Et ce petit play lit ici Ça va si tôt Le truc c'est que Pour moi la draft De Stéphane Elle ne me fait pas penser A Stéphane Et La première game Pareil Je ne vois pas Un Stéphane Jouer comme ça Sur Bypass Donc non J'y crois pas là Côté sur Stéphane J'y crois pas vraiment La draft des maps aussi On prend Cup Bay Évacuation On ban High Tides Et pourtant je crois Que Cito il aime bien High Tides C'est une map Qui a vu Lors du French Rumble L'European Rumble C'est une map Qu'il connait bien Je pense qu'il a un aide Sur cette map là Je ne pense pas Que Cito il ban High Tides ici Dans les drafts des maps Ouais ouais Ah c'est un bio Qui est intéressant en tout cas Le niveau est pas Époustouflant non plus Genre c'est pas du Gajamada Ou quoi Mais Mais c'est un bio Qui a l'air assez serré Quand même Assez équilibré Donc pas inintéressant Hello Mr. Peelup Bien le bonjour Ça vient placer quelques bananes Sous-titrage Société Salut un héros Ah là je comprends Pidop Je comprends, je comprends J'ai la game J'ai la game Ça sera coréen Pour Stéphane Et coréen Mysterio Sur Cup, moi ça me parle aussi Contre Selim Qui lui aura les Gurjara donc Ok Je vais y la prête Et j'en relance une Allez Cup Coréens souvent sollicités Sur cette map On les voit souvent Souvent Le Gurjara un peu moins Pour le coup Et je crois que je vais aller Slep les gars Je reviens Je ne peux plus me retenir là Sous-titres par Jérémy Sous-titres par Jérémy Sous-titres par Jérémy Me revoilà Me revoilà 57-43 Niveau de la Pred Bonne chance Allez on a un moulin chargé De moutons côté Gurjara Ça se pousse les serres Je crois qu'on a fini Côté Stéphane De se rabattre les serres On partira se coûter Un petit peu Visiblement Si on ne passe On fallait sur le forum Pour le moment Pas de doc Proposé par les deux joueurs Maximus PSG Pour l'holi-sub Apprécié Qui prenait souvent coréens sur cette carte ? Ce n'était pas les JL Non tout le monde Les a plus ou moins déjà pris Ne confond pas avec la map Qui s'appelle Marais Je ne sais pas quoi là Marais Salant Ou je ne sais pas quoi là Avec l'or au milieu notamment Allez on va commencer A trouver quelques fiches On voit que le Gurjara En tout cas a une approche différente Puisque le doc Ne l'intéresse pas Pour le moment Pas du tout même Ça va cliquer Côté Gurjara Sans avoir fait Métier à tisser Qui sera cliqué Qui est cependant Côté Stéphane Et merci à toi Indian Pour le troisième mois A apprécier Non jamais Max Prends pas d'or Pour le moment Côté Célim Cependant On va faire une écurie Peut-être tenter Du coup Par une ouverture Scoot Rush On ne traque Les walls Ne sont pas rushés Non plus Pour les deux joueurs Pas intéressés par ça Alors c'est assez standard Finalement Sur cette map Que de trouver les walls L'or L'or Pour le bon coréen Allez on y vient Justement Sur ces walls Côté Un nodal qui sera trouvé pour Selim, métier à tisser. On vient protéger un petit peu ces bateaux de pêche. En les mettant en eau profonde. Comme convenu, c'est une écurie pour le joueur Gurdjara. Le du bois qui sera cliqué ici. Et un deuxième dock sur la gauche qui sera proposé côté Stéphane. Pas intéressé par la moindre caserne pour le moment. Et pourtant, on aimerait peut-être l'avoir cette caserne. Surtout qu'on a scouté l'écurie en construction. On aimerait peut-être s'équiper de quelques lanciers. Voilà qui est fait. Caserne, bien sûr. Évidemment même. Cependant, je ne suis pas trop emballé par l'ouverture scoutrage côté Gurdjara. Sur cette map-là, ça marche quand même assez rarement. Après, vu qu'on volte tard côté Stéphane, il y a peut-être un monde où on se retrouve récompensé. Avec ses scouts. Ouais, dommage. Fantatique de porte, malheureusement, qui échouera ici. Mais peut-être, et peut-être, et peut-être le premier kill économique. On bodybloque un petit peu. Et on trouvera ce péon. C'est très bien joué de la part de Selim. Ouais, on wall-tard côté King. On ne peut s'en prendre qu'à soi-même, là, pour le coup. Ce wall, il aurait pu être trouvé déjà bien avant. Ce n'est pas comme si la map était dure à waller en plus de ça. C'est regrettable. Le dock qui sera trouvé sur la gauche maintenant pour Selim. Mais là, tu vois, typiquement, c'est un play à la Mysterio. Ça aussi, ça grid. Ça veut trouver deux docks pour ficher sur les deux lacs. Ça wall-tardivement. On aime bien grider côté Mysterio. C'est un grider dans l'âme. Attention, attention, attention. Ce petit péon, mais c'est OK. On a maintenant deux lanciers côté coréens. Et ça prendra même un petit scout. C'est pas mal, là. Alors qu'on a deux autres scouts maintenant qui sont en train de se rapprocher de la pêche coréenne. Mais un fire a été proposé. On va donc pouvoir, en principe, peut-être sauver ces bateaux de pêche. Ils sont sur la gauche également. On a trois bateaux de pêche. Là, peut-être un fire qui serait proposé à terme sur le lac de gauche pour Stephen. Ah oui, le grid, encore une fois, qui est sanctionné. Pas un seul bateau qui a été proposé sur ce lac. C'est quand même un petit peu regrettable. Écoutez, Stephen. Ah, il y a quatre kills économiques maintenant pour le joueur Gurdjara. C'est le McQuell. On va essayer de trouver un nouveau dock côté Stephen. Ok. Ok, ok. Attention, on est en train de donner quelques lanciers également. C'est pas incroyable ce que propose Stephen là-dessus. Ah là là, il est school qui vient d'intercepter également. Attention. C'est Yo, il est pas dans ses grands joueurs. Ouais, je suis d'accord. C'est pas du grand Yo si jamais Yo joue ici. Chez Stephen en tout cas. C'est pas du grand grand Yo. Je suis d'accord. Attention parce que là, il y a d'autres bateaux de pêche qui pourraient commencer à mourir. Pas mal de scouts et le fire qui est totalement à l'ouest. Marché pour le joueur coréen. Ça dessine une banque. Chez les deux joueurs, on pourrait aussi avoir un marché peut-être côté Gurdjara. Salut Amino. Allez, encore une fois, c'est dominé par Selim sur ce lac de gauche. C'est bien, bien, bien dominé même. Merci à toi Relive pour le 29ème mois. Apprécié. Apprécié, apprécié. Qui va cliquer en premier, c'est la question. On a le marché pour éventuellement vendre la pierre. Peut-être acheter même de la nourriture. On a de l'extra gold. La forge également qui sera trouvée côté Stéphane. Selim, Sébastien, je ne pense pas à Falco parce que si je ne dis pas de conneries, il a banni Arabi, Selim. Mais je ne vois pas un Sébastien de Ban Arabi. C'est un joueur où il est à l'aise dessus. Ça serait bizarre, je trouve. Donc je ne pense pas. La ligne de sang maintenant pour le joueur Guernjara. Il y a un Stéphane qui s'obstine. Qui va essayer de retrouver un dock ici. Alors qu'il y a énormément de fire déjà en place sur la gauche. Très, 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 très bizarre encore une fois ce que propose Stéphane ici. Allez, le dock tombera sur la gauche. Qu'est-ce qu'on ferait maintenant depuis ce dock coréen ? On n'a pas les démolitions avec Coréen. C'est un petit peu des fois problématique. Là, typiquement, on aurait bien aimé avoir quelques démolitions. Essayer de sanctionner les scouts. Et c'est pour ça que le bon Selim, il se balade sur cette mangrove sans être inquiété. Il sait qu'il n'y a pas de démolition. Qui pourrait ban Arabi en vrai ? Bah, et CCM, typiquement, il est suffisamment fort sur toutes les maps pour se permettre un ban Arabi. Plus le fait qu'il force sur deux games là. Selim et CCM, pour le coup, j'ai envie d'y croire. Allez, attention, on va commencer à avancer avec des tours. Et comme on a déjà décelé NBL, est-ce que justement, ça ne serait pas mystérieux avec ces fameuses tours et ces plays un peu greedy qui se cacheraient derrière Stéphane ? Peut-être bien. Quelques piquets, il y a un Amir Tortue qui fera son apparition. A deux détails en réponse maintenant côté Selim. L'œuvre du bois, l'amélioration des bateaux et Lightcalf sera cliquée chez le joueur Burjara. On se paiera également un petit peu de pêche, visiblement, sur le lac de gauche côté Selim. Attention à Sniper Tortue qui va tomber très vite. On le voit, ouais, fast-fire. Enfin, un Amir Vincent Duh, je veux dire, c'est violent. Totalement, totalement violent. On a un atelier de siège également qui va être fait. On va commencer à pêcher maintenant côté Mysterio. Mettre les petits plats dans les grands et essayer de faire la différence maintenant, ouais. Avec un joli push. Ça me plaît. J'aime bien ce genre de play. Alors que le troisième prom, Burjara, sera trouvé sur la droite. Attention au Montbono là. Attention au Montbono ici pour Selim. Ouais, ça c'est bien amené, ça. Ça c'est très bien amené pour Stéphane. On est sur la micro. Ouais, dommage. Ici, on fait du 1 pour 1 finalement. Un nouveau forum qui sera trouvé également pour le joueur coréen. Le lac de gauche est maintenant totalement contrôlé par Selim. Donc il a potentiellement accès à ces ors-là. Est-ce qu'on viserait un forum peut-être un jour ici ? On va commencer à trouver une nouvelle tour. Deux Mangonos maintenant de chaque côté. Trois Mangonos même, côté Selim. Trois Mangonos. Alors qu'on a arrêté d'en faire du côté de Stéphane. Attention à ce démolition également. Attention à ce démolition également. Un tour de garde peut-être. Attention qu'il pourrait être contesté ici. Attention ! Oh là 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 ! On perd deux péons et un Mangonos du côté de Stéphane. Ça ne se passe pas comme prévu là. Attention bon sang. Et on refait un trade encore une fois qui est à l'avantage de Selim ici. On va relancer quelques Mangonos. Attention également ici. On est en train de s'empaler du côté du joueur Gerjara. Et la tour ici qui tombera bien sûr. 70 la joie pour 56 à l'avantage du joueur coréen. On est maintenant sur trois forums aussi, côté coréen. On commence à rajouter des fermes. On va continuer de pocher. Maintenant pour Stéphane. Avec une nouvelle tour. C'est bien joué ça. C'est très bien joué encore une fois pour Selim. Qui se met du pion là. Avec cette laïcabe. Superbe. Superbe. Un évers de tortue malheureusement qui n'a pas eu la range. Je me demande si un évers de tortue ça one shot un Mangono. Ça tape à 50. Ça tape à 50. Donc en principe ça one shot un Mangono. Allez on y revient. Pour la énième fois là, côté Stéphane. Le club du bois sera trouvé côté coréen. Le forum sur la gauche qui sera proposé ici. Et attention encore une fois au Mangono, Giorgara qui sont en train de se rapprocher. Alors attention parce qu'on en a maintenant deux. Et on le voit. Côté Stéphane, typiquement on préalève un petit peu. Ici c'est pas mal. Les galères maintenant qui sont proposées côté Giorgara. Peut-être empêcher la pause de cette tour. C'est bien joué. La tour pop. On aimerait peut-être aussi lock des flèches du côté du joueur coréen. En faire profiter les tours. Ça serait pas mal. Ça serait pas mal. On va essayer de redocker aussi visiblement pour Stéphane. Attention au Mangono qui tombera sur ce démolition. Qu'est-ce qu'on veut faire ici ? On va faire un château côté Giorgara. Ok. Est-ce que le Mangono, les Mangono peut-être pourraient intervenir sur la pose de ce château ? C'est là toute la question. On va essayer. On va essayer parce qu'on le voit ce château est trop proposé. Mais il y a aussi des bateaux maintenant. Il y a aussi des bateaux qui vont pouvoir sanctionner ce Mangono. 86 000 pour 85. Les économies se valent. Le timing impérial peut-être pour le joueur coréen. Beaucoup de fermes. Il y aurait peut-être un uptime effectivement face à Selim. Est-ce qu'on aimerait pas aussi un château à terme pour le joueur coréen ? On a de quoi le faire ce château. La question c'est où on le ferait ? J'ai ma réponse. Il va être là. Salut arrière. Attention à l'apparition de quelques moines maintenant pour Selim. Navière-tortue qui va sniper un moine. Le deuxième, non. On aura supprimé ce navière-tortue. Derrière on perd un Mangono côté Stéphane. Plus un attaque sur les flèches enfin. Est-ce qu'on irait cliquer upseong ? Côté coréen, c'est la question. On est en train de refaire pas mal de tours. Plus deux attaques sur les flèches maintenant qui sera trouvé. On essaie de re-docker maintenant côté Stéphane. Intéressé par le lac de gauche qui on le sait est très fort avec tous ses torts. Ouais, ouais, un Mysterio chez Stéphane. Bah moi ça me parle. Ça me parle bien même. Alors qu'attention, un nouveau château est maintenant proposé. Oh là ! On supprime le dock côté Stéphane. Mais pourquoi donc ? Surprenant. Très, très, très surprenant. Ça va être dur. Ça va être dur de reprendre le contrôle de Slack pour Stéphane. Parce que là, le deuxième château, il est violent. Il est archi, archi violent. Allez, on en a dans 10 secondes pour le joueur coréen. On va commencer à faire une caserne. Et on va également aussi commencer à faire une archerie. On veut visiblement atteindre l'économie. Pour le joueur coréen, j'ai l'impression en tout cas. On va sortir un trébuchet, bien évidemment. Balistique, plus de l'attaque pendant ce temps-là. Côté Gourjara. Continuer de faire quelques Mangonos, visiblement. Et on pourrait supposer peut-être un château à terme aussi dans l'économie. Un château qu'on viendra faire peut-être genre vers là. Vers ici peut-être. Il va falloir se montrer malin. Il va falloir se montrer malin. C'est limite le lait, malin. On le voit, il est en train de patrouiller ici. Parce qu'il pourrait justement supposer que King, Stéphane, auraient envie de redocker dans cette zone-là. C'est vu, cependant, grâce à cet outpost. Continuer de faire des tours. Côté Stéphane. On va cliquer Chimie. On va cliquer charrette à bras. Étant donné qu'on continue de jouer à base de tour, Seong sera certainement cliqué un jour. Le château, comme convenu, qui sera proposé côté Gourjara. Assez logique, finalement. La conscription également proposée côté Stéphane. Et on va continuer de faire pas mal de piquets côté coréen. C'est plutôt bien vu, puisque le joueur Gourjara, lui, est en train de faire un petit peu de laïcab. Donc pourquoi pas, effectivement, faire des piquets. Albardier même, qui sera cliqué ici. Ça tâche, mine de rien. Côté coréen. Au score, c'est close. Ça va trouver un forum. Ça va trouver un atelier de siège. Ça va trouver des mangonos. C'est pas déconnant, ce qui est proposé ici. C'est pas déconnant du tout. Est-ce qu'on n'aurait pas, à terme, peut-être faire même un château dans cette économie ? Parce qu'effectivement, avoir l'or, c'est une chose. Mais si on perd les bûcherons et les fermiers, c'en est une autre. J'enverrais peut-être un peu plus de péons aussi, peut-être, pour Stéphane, là. Pour essayer de faire les tours un peu plus rapidement. Et pourquoi pas, même un château, rapidement. Plus c'est un attaque, maintenant, sur les albards des coréens. Ça vient aller, maintenant, chercher ce château Gourjara. On va faire des galions à canon, à présent, côté Célim. Allez, Kanonyama, en transition, maintenant, on le voit. Il viendrait pour le coup parfaitement répondre à ce play-alwardé. Encore, faudrait-il les masser un minimum. Trois trébuchés, côté Stéphane. Je pousse trois défenses, maintenant, sur l'infanterie. 124 villageois pour 130. 36 kills économiques, non, 9 kills économiques, pardon, pour 12. Et on ne peut plus réparer, maintenant, côté Grimm. Il va falloir peut-être racheter un petit peu de pierre. Ouais, le château tombe. Quelques light cap qui vont commencer aussi à raider un petit peu l'économie du joueur coréen. Est-ce qu'on a une balistique, côté coréen ? Ouais, on a une balistique, par conséquent, on le voit, les tours sanctionneront un petit peu les villageois. Et trois albardiers, peut-être aussi, qui viendront finir le job. Pendant ce temps-là, on continue d'avancer du côté de Stéphane. J'aime bien ce play. Dommage, par contre, pour la tour qui se fait one-shot. Mais j'aime bien ce play. Ça avance, hein, 12. Non, mais si on va, ça avance, hein. Alors, attention, parce que les canoniens à main sont en train d'arriver. Peut-être qu'il va falloir aussi, à terme, proposer un switch. Côté coréen. Quelques archeries, peut-être. Attention, les villageois forward également, là, qui sont en train de mourir. C'est dommage. Très, très, très dommage. Peut-être le moment d'en rajouter d'autres, du coup, des villageois, là. Du côté de Stéphane. Dans l'économie, ça a l'air de s'être un petit peu stabilisé, également. Il n'y a plus de laï-cap d'Urjara qui vient de l'épéon. Et justement, on a renvoyé des villageois coréens du côté de Stéphane. Ça va commencer maintenant à rajouter quelques archeries. Parce qu'on a compris que les canoniens à main étaient en train de sortir. Attention aussi aux canons de bombardes. Et Hupseong, qui est maintenant trouvé. Hupseong, ça va faire le café, je pense. Surtout sur les canons de bombardes. Alors qu'attention, on revient prendre quelques punons dans cette zone. C'est vu. Côté Stéphane. Grosse beau qui sera cliqué. Un petit plus 3 d'attaque aussi, peut-être, pour Stéphane. Pourrait faire du bien. Est-ce qu'on n'aurait pas aussi envie de trouver un trade dans cette zone, là, pour Stéphane ? Un petit trade depuis Château. Tu viendrais le foutre ici. Et il viendrait aller chercher gentiment ce Château-là, là. Ce serait pas mal aussi, pour le coup. Ce serait pas mal aussi. Allez, attention. On va d'ailleurs, justement, aller chercher le chapeau, ici, là, pour Stéphane. Encore une fois, c'est une approche intéressante. Attention, cependant, aux canons de bombardes. Il y en a un caché derrière le dock, là. Il y en a même 3, pour le coup. Qui vont commencer à aller chercher ses tours. Il y en a une qui tombera, et on l'a compris. Du coup, les tribuchés sont maintenant vulnérables, notamment sur ces gagnants à canons. Il y a du répondant à portée de la part de Selim. Il se laisse pas faire, le bonhomme. Il se laisse pas faire. 144 villageois, maintenant, pour 139. Des pops plus ou moins équivalentes. Un pouce pro de défense sur la cavalerie Gourjara, alors que maintenant, on part sur Arbalétrier. Côté coréen. On a su prélever également quelques canoniens à main. C'est plutôt bien joué. Un bon contrôle map, côté coréen. On a toujours le contrôle de l'or, cependant, côté Gourjara. En parlant de trade, d'ailleurs, on le voit. On va commencer à peucher, côté Selim. Camon bombarde aussi disponible, côté coréen. Peut-être le moment d'en sortir quelques-uns. Je vois qu'il y en a un ici. Attention, ça rerode un petit peu, là, avec quelques Laïkav. Quelques albardiers dans l'économie. On va continuer d'avancer avec quelques pions coréens. On va continuer de faire quelques tours. C'est pas mal, ces tours, à côté des ateliers de siège, là. Parce que, typiquement, c'est des 40 bombards qui venaient à sortir. C'est pré-sniper ces 40 bombards, justement. Attention à celui-ci, qui tombera sur les gagnants à canon. Dommage. La masse d'arbalétriers qui commence maintenant à devenir intéressante. Le plus de 3 d'attaquants court également, qui affectera les arbalétriers, mais aussi les tours. Au score, c'est très serré. Très, très, très serré. C'est une belle game. Une bien belle game. On va cliquer Archer également, maintenant. Toujours pour en faire profiter les tours. Attention, ici, on s'en pâle, par contre, un petit peu, là, côté coréen. Merci à toi, Clem. Pour le 14e, merci beaucoup. Et bien, bonjour. Allez, ça pêche, ça pêche fort, côté Burjara. On va pouvoir commencer, peut-être, à trouver un 40 bombarde dans cette zone. La pellet de siège, ici, présent, peut-être, pour un 40 bombarde. On va rentrer dans une bataille de micro, ça pourrait être pas mal. On vient maintenant chercher les trébuchets coréens au pied de ce château. Et ça marche plutôt bien pour le joueur Burjara. Oui, ça marche très bien, même. Très, très bien. Une nouvelle tour qui continuera de popper pour le bon Stéphane. Un bordel monstre, cette game. Monstrueux. On va également commencer à avancer sur la gauche. La pierre, cependant, attention. On n'en a plus tant que ça. J'aurais même tendance à croire qu'il n'y en a plus du tout. Il y a trois mineurs de pierres qui travaillent quelque part. Mais ouais, pierres de plus en plus limitées. Donc méfiance. Apparition des tirailleurs, maintenant, côté Burjara. Un timing également pour aller chercher ce trèbe. Ce château qui tiendra, finalement. Caron de bombardé, également. Ça défend bien, ça défend bien. Côté Stéphane. Quelques albardiers, maintenant, pour tuer quelques péons. Ça fait le yo-yo au niveau du score. Ah, ils sont là, ces mineurs de pierres. Ils sont là. Il reste combien de pierres, ici ? 1400 de pierres. Ok. Pas mal de tours. Pas mal de tours, du coup, avec cette pierre à proposer. Attention, ici aussi. Mine de rien, on a perdu pas mal d'économies. Il y avait un forum, ici, à la base. Donc, attention, quand même. Quelques casernes sur la gauche. Le dernier rub du bois trouvé, côté Stéphane. Belle banque. Belle banque, belle banque. En voyant nos vécuers, en tout cas, très sympa, cette banque. Elle est osée, celle-là, par contre. Cette tour, elle est osée. Ouais. Ouais, très osée, même. Attention. Il va y avoir 2000 à joie, là-dessus. On parlera également de trébucher, côté Stéphane. Attention, Stéphane. Attention. Pareil, ici, on a une tour qui conteste. 130 villes pour les deux joueurs. 50 d'armée pour les deux joueurs. 180 de pop pour les deux joueurs. On s'en pâle un petit peu, là. Attention, ouais. Beaucoup à gérer, côté Stéphane, visiblement. Entre la défense et l'agression. Beaucoup à gérer. Est-ce qu'on viendrait refinir cette tour un jour ? Quand même pas mal de tirageurs dans la zone. Ça paraît complexe. On va commencer maintenant à trouver les écuries, côté coréen. On a le plus 1 de défense, mais pas le plus 2 pour le moment. Usain est disponible, hein, chez les coréens, on le rappelle. Allez, justement, on va le chercher, ce plus 2 de défense coréen, là. Allez, cette tour qui fait mal, hein, mine de rien. Combien de kills, cette tour, là ? Pour le moment, 0. Mais à terme, elle serait amenée à retrouver quelques-uns. Et encore, je crois qu'elle a l'agro sur le forum. Ouais, elle a l'agro sur le forum, la tour, malheureusement. Quoi qu'il en soit, la light cave vient aider, justement, à trouver des kills économiques. C'est pas mal. Pendant ce temps-là, ça continue de plushé avec 40 bombardés trébuchés. 40 bombardés qui va, d'ailleurs, essayer d'aller chercher le trébuché Gourjara, ici présent. Et ça sera trouvé. Voilà qui est fait, hein. Allez, on a encore un joli or, là, en plus, pour le joueur coréen. Pour le moment, on a encore de quoi voir venir un petit temps. C'est pas mal. J'aime bien la position de Stéphane, ici. Bag de pouce, maintenant, qui est proposé. J'aime beaucoup sa position. Et tout ça, sans avoir accès. Il a consommé quasiment tout l'or, ici, le bon Selim. Ça vient maintenant faire des fermes sur la mangrove. OK. Position délicate. On est en train de jouer les reliques, aussi, visivement, pour Selim. La deuxième, là, qui est en train d'arriver en banque. Le château, ici, qui tombe. On perd un point d'appui, absolument incroyable. Attention. On va commencer, maintenant, à avancer d'autant plus vite. Côté coréen, en combo, avec de la bonne light cave. Il y a matière à faire des belles choses, là. Il y a matière à faire des belles choses. Le caron bombarde, également, qui tombe pour Selim. On est en train de perdre pied. Du côté du genre d'Urgera, j'ai l'impression. Il faudrait masser quelques light cave, ici, là, pour, ensuite, aller chercher ses tirayeurs et ses péons. Ça serait, pour le coup, très fort. Ouais, on prend une tonne, là. On prend une tonne, hein. Ça commence à faire mal, hein. Ça commence à faire très mal à l'économie, ce qui se passe ici, hein. Très, très, très mal à l'économie. Les péons qui sont, maintenant, en train d'aller voir ce qui se passe plus bas. On va essayer d'aller faire un forum dans cette zone. Le joueur Gurgara, pour quelques kills économiques, cependant, attention. 129 villes, côté coréen. Et ça prélève bien, là, même, hein. Ça prélève même beaucoup, là. Attention. Ah, c'est un 20-100, hein. 110 villes, maintenant, pour Stéphane. Il perd énormément de péons. Énormément. Allez, on va aller chercher le château, également, ici. C'est pas mal. Est-ce qu'on aurait la reine avec les Fire, ici ? Oh, incroyable. On l'a. On l'a, mais les Fire sont en train de tomber. En tout cas, on va en faire un. Peut-être perdre un camp de bombardement, ici. Dommage. Dommage, dommage. On en sort d'attention. Le barbe est trié, toujours bien massé. On va perdre un trade, également, ici. Trébuchet a un HP, ouais, qui tombera. 3 000 points, maintenant. À l'avantage de Stéphane. 117 villes pour 104. 67 d'armée pour 25. Cette game, elle est gagnée, je crois. Ça y est, on peut le dire. Cette game, elle est gagnée, les amis, pour le joueur coréen. Oh là là, et on revient à prélever une véritable tonne, ici, là. On va faire chuter ses limes en dessous des 100 villes. Voilà, c'est fini. 119 de pop. Totalement, totalement fini. On va commencer à aller chercher, maintenant, les fermiers sur la mangrove. Commence à être compliqué, cette histoire. On a su prendre le château qui était présent, ici, aussi, pour Stéphane. Ouais, c'est l'ime SCM, confirmé, hein. Confirmé de chez confirmé. Ou alors, c'est quelqu'un qui essaie de se faire passer pour SCM, aussi. Là, c'est totalement SCM, je pense, hein. Ouais, et ça call. 3-1. Ouais, ouais, ouais. Bah, écoutez, plus les games passent, et plus j'y crois, moi, à ce SCM Mysterio, hein. Hum-hum. J'y crois totalement, même, hein. Viens de passer la barre des mille joueurs. Ça fait plaisir. Et on partira, maintenant, sur Slope. J'ai eu de la prête. Merci pour les points de la maçon, Max. Effectivement, cliquez sur le lien, les amis. Cliquez, cliquez, bon sang. Il faut du clic. Qu'est-ce qu'on jouerait sur Slope ? On va regarder, Siv. On a, sur Slope, qu'est-ce qu'on a ? On a un play Hindustani ? On les a vus plusieurs fois, les Hindustani, sur Slope. Slope, peut-être ? Hindustani, Slope. Si on a les Slaves, on les jouerait où ? Sur Slope, ça me paraît être une bonne option. Hindustani, Slope. Britannique, Hindustani, peut-être ? Les Francs, peut-être ? Ouais, peut-être les Francs, si. Peut-être, peut-être. Mais quand tu regardes, du coup, la draft de Stéphane, tu te dis qu'Hindustani, c'est peut-être plus pertinent. On matche mieux, un Slav, avec Hindustani, qu'avec Fran, je pense. Tum, 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 tum. Tum, 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 tana, nanana. J'ai la game. Je ne suis pas d'accord, Galakdul. Pour moi, d'autres, on l'a vu hier. Pour moi, d'autres, c'est Grigory hier. Ça sera Hindustani pour Selim. Et ça sera Géorgien pour Stéphane. Allez. Allez, 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 allez. Hop, Slavon, tout ça. Slavon, c'est une map qui revient beaucoup dans ce tournoi. J'avoue que la petite Arabie me manque. Un petit moment, on a l'impression, là. Hier, on en a eu une, je crois, une Arabie. Ouais, on en a eu une hier. Mais elle me manque, cette Arabie. Pourquoi on prendrait ce Géorgien ici ? Si c'est Mysterio, on sait qu'il aime bien le Playmon Aspa, mais est-ce que réellement, on peut aller chercher un Playmon Aspa ici ? C'est là toute la question. C'est là toute la question. Hello, mon frérot, comment ça va ? Ça fait toujours plaisir de voir tes casts, surtout après une journée de lourd labeur. J'espère que tu garderas toujours cette bonne énergie, frérot. Merci, Boamala, pour l'Horison. Merci beaucoup. Mais ouais, ça va. J'espère que toi aussi. Qu'on se fasse une bouffe, Boamala, là. Ça fait longtemps, putain. La dernière fois qu'on s'est vu, c'était il y a quoi ? Il y a deux ans ? Un truc comme ça. On me fasse une bouffe à l'occasion, là. Ouais, je pense au Smoky. Ouais, ouais, je pense que le Chameau Impériau, un Masségal, ça doit gagner qu'on condasse pas. Quand même, un minimum. C'est censé être un contre, hein. C'était pendant le Covid. Ouais, ouais, possible, Boamala. Possible, possible, ça date, putain. 2020, ça veut dire. Waouh. Ça fait 4 ans. Non. Ça serait incroyable. 4 ans. Hé, le bon gazeur. Pour les 5 subs, let's go, ça. Merci bien, gazeur Panks. 2021, la dernière fois au Polpo. Ouais, c'est ça. Jour de paye pour moi. Plaisir d'offrir, dit gazeur Banks. Eh bien écoute, apprécié. Merci bien, gazeur. Salut, super pizza. Salut, team MGM. Salut, Jean-Jacques Gouldman. Bien le bonjour. Tous ceux qui arrivent, au fur et à mesure. J'espère que la journée de boulot s'est bien passée. Allez, une cote assez serrée, mine de rien. Une cote assez serrée. On va profiter de ce spot de chasse, visiblement, du côté de Stephen. Avec cette petite mule. Salut Fred. Salut. On va utiliser une transition alors, visiblement, côté Selim. Intéressant. On devrait ouvrir Archer avec un douce Tani. Ah non, tant pour moi. C'est un bûcheron. On va aller chercher un deuxième camp de bûcheron. Et donc peut-être, du coup, une ouverture footrush. Mais tu as tissé pour Stephen. Fin de bulle d'order. Et c'est cliqué. Et c'est cliqué. Alors qu'on fait un camp de bûcheron sur la forêt forward. C'est assez surprenant. On a une très belle forêt dans le bac, là. Qui aurait pu accueillir un camp de bûcheron. Très bizarre. Mais soit. On va commencer à trouver les walls, côté Selim. Sur cette map-là, c'est le standard, on le sait. Qu'est-ce qu'on a scouté, côté Stephen ? Ok. On a scouté l'essentiel. Alors que pour le moment, on a peu scouté, côté Selim. Scout d'ailleurs, qui n'a pas de rouille, là, sous ce forum. Ok. 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 Selim semble un ton en-dessous, quand même, Diapollon. Je suis d'accord. Je suis assez d'accord avec toi. Et typiquement, SCM, sur le papier, il serait plus faible que Mysterio. Un chouïa, quand même. Pour moi, le scénario tient toujours. Le SCM Mysterio, il est totalement plausible, ici. Ok. 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 Allez, le Dubois, le Scoot Rush, comme convenu, côté Hindustani. On va également waller un petit peu, côté Stéphane. Un petit peu, beaucoup même. Le but, c'est de se full wall, bien sûr. Oh, et ça va commencer à prendre de la pierre, côté Stéphane. Ouais. Commencer à prendre de la pierre, côté Stéphane. Château, peut-être à terme. Play Monaspa, qui serait typiquement un play à la Mysterio, encore une fois. C'est intéressant. Très, très, très intéressant. Cependant, on la prend vite, cette pierre. La prend très vite même. Peut-être un peu trop tôt. Après, on a un petit lancier qui est positionné ici, donc on va pouvoir défendre éventuellement face à deux Scoot Hindustani. Bah ouais, mais c'est la grille-dance de Yo, justement, Apollo, tu vois. La game d'avant, il a grille de la pêche, là, il grille de la pierre. C'est Mysterio qui grille tout le temps, comme ça. Salut Shirou. C'est la mode 18. Allez, le vol est trouvé. Le vol est trouvé. On a trois lanciers pour Stéphane. Tant qu'il n'y a pas de transière chez Cotin et Doustani, j'ai envie de dire qu'on n'est pas inquiété du tout pour le joueur géorgien. Un moment, C'est ça. Petite banque en nourriture Commence à se dessiner Mais très peu de péons à la nourriture pour autant Côté Stéphane Il va falloir quand même rajouter quelques fermes Non il est intéressant ton truc Ouais très lucide encore une fois Ce petit bro là au niveau de la pierre Attention cependant Ça reste un petit peu troué ici Normalement C'est troué ou c'est pas troué ? Ça a pas l'air troué Si c'est troué ? Ah je sais pas Il se passe des choses bizarres là La hitbox c'est bizarre Ouais si c'est troué Ouais et la gridance Et la gridance Et la gridance Du bon Mysterio qui se fait sanctionner Aïe 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 Le plan de jeu peut être un petit peu contesté ici On aura su pastoler un petit peu en justesse Mais c'est la merde On va faire réorienter quelques lanciers très vite là Pour le Georges Georgien On a investi dans beaucoup de scouts aussi pour Selim Énormément On a 7 scouts ici Donc on va aller sniper le lancier là typiquement C'est clairement ce qu'on veut faire On va essayer d'aller sniper Attention quand même il y en a un deuxième qui est en train d'arriver On va la prendre cette fight malgré tout On estime que la colline est suffisamment forte Voilà qui est fait Bah ouais je pense qu'il veut jouer mon Aspa Je pense qu'il veut jouer mon Aspa C'est pour ça qu'on a essayé de prendre de la pierre On a optimisé en fait On avait la mule Qui Bah ce qu'est-ce qui s'est passé Bah la mule vient de mourir On avait la mule qui a servi à prendre les serres Et derrière on s'en est servi pour prendre de la pierre Tout simplement Marché maintenant pour Stéphane Alors on a 542 pierres C'est un montant un petit peu bâtard Parce que si on veut Éventuellement s'acheter la pierre pour faire le château On est obligé d'acheter 200 pierres Sauf si on récupère peut-être 10 ici là De pierres avec le péon C'est très Dans quel cas on a juste à racheter 100 derrière En principe c'est ce qu'on devrait faire En principe c'est ce qu'on devrait faire Récupérer Oh là c'est troué ici Attention Attention Stéphane Ta forêt elle est trouée mon pote Il a 842 pierres déjà ce péon Donc il avait déjà récupéré un petit peu de pierres visiblement Attention le trou Attention le trou Si ça rentre c'est un drame Si ça rentre c'est un drame Si ça rentre c'est un drame Oh là là on passe à côté du trou Sans même s'en rendre compte visiblement pour Grimm Ça a cliqué aussi côté Grimm Ouais du coup la mule Qui va permettre de récupérer la pierre Pour aller chercher ce château Et se plaît il ne menace pas Alors qu'on partira sur une transition archer Côté Hindustani En tout cas une archerie a été trouvée Et nous y sommes les amis L'âge des châteaux trouvée côté Hindustani Surprenant ce play archer à pied finalement Est-ce qu'on n'aurait pas aimé plutôt un play archer de cavalerie Parce que là ça nous fait chier d'aller chercher quand même Crossbow Et tous les up là Alors que chez Cavalry c'est un play clé en main Ça aurait été pas mal Ça va se tonouler un petit peu également Côté Stéphane Il se sent visiblement en danger Le trou toujours présent Il s'y présenterait Attention On va trouver un petit forum pour Selim Et on va continuer de faire quelques archers visiblement Allez on y est Et le château effectivement qui sera trouvé Comme convenu du côté de Stéphane Et un Selim qui ne se rend pas compte de ce trou On aurait pu On aurait pu Intercepter peut-être la pose de château En abusant du trou On va trouver également un deuxième forum pour Stéphane Allez voilà qui est fait Apparition des premières menaces pas maintenant Alors plus attention La Laika viendra sniper quelques lanciers Plus c'est en attaque Maintenant cliquer côté Indoustani On a fait 4 archers finalement Qui n'auront pas servi à grand chose Allez il y a un arbre ici Ok C'est mon Aspa qui en plus de ça se crête très vite Alors après on a une économie un peu tricky Mon Aspa plus Payon sur deux forums Ça passe tout juste là Avec seulement 13 fermes en plus On va trouver un troisième forum pour le joueur Indoustani Une nouvelle écurie également On va les capitaliser maintenant sur un play chameau Ça continuera de prendre beaucoup de pierres Cependant côté Stéphane Il y a un monde où on veut un deuxième château ici On a également un petit moine qui sera trouvé côté géorgien Attention d'ailleurs à ce moine qui s'expose un petit peu Il y a de la Laika quand même côté Indoustani Donc méfiance On peut pas prendre la fight ici Non 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 On a converti le chameau Mais ouais pas incroyable Pas incroyable du tout même Allez nouveau forum Pour Stéphane On va commencer aussi à jouer les reliques Du côté de Stéphane Pour la première récupérée ici présent On va également trouver un deuxième monastère fortifié Côté géorgien Le Tivoul également et quelques maisons Qui passera de justesse 59 villageois pour 54 Une différence économique finalement assez faible Bien que non quand même On a la brouette côté Célim Donc on est bien devant finalement sur l'économie Voilà on va commencer à sortir On a le plus en défense Sur ces monaspa Côté chameau cependant On a le plus en défense Le plus en attaque Et la ligne de sang C'est quand même un peu mieux l'outil En termes d'upgrade Parce que l'écurie à terme Serait pas prouvée quand même Côté géorgien là Ligne de sang ça me parait important Voire capitale C'est quand même 20 HP de plus Et c'est pas négligeable du tout Allez on va décider d'engager la fight Visiblement pour ces monaspa Ouais non 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 Pas du tout Pas du tout Stéphane On brûle les étapes ici Allez retour à la maison En ayant donné du coup 1, 2, 3, 4, 5 monaspa Et 2 moines Une séquence désastreuse On va aller chercher maintenant Un nouveau forum Le quatrième Côté géorgien Tout comme le joueur indoustani Des joueurs assez synchro Étonnant qu'on mises pas sur quelques moines aussi Ouais il y a le monastère qui est fait ici Pour Célim Quelques moines là Pour essayer de voler Quelques monaspa Ça pourrait être pas mal J'arrête à avoir trouvé côté indoustani Alors que la brouette est cliquée Côté géorgien On continuera de faire des monastères fortifiés On le rappelle avec géorgien Ces monastères qui buffent l'économie Dans un périmètre de 10 cases autour de ce monastère C'est pas mal Attention également au timing là Mais c'est ok Les monastères qui interviennent au bon moment Pour le coup Totalement totalement ok même Ça l'a cliqué aussi côté Célim là On a une banque hein 36 fermes Et ça va cliquer effectivement On a un joli timing là Très très beau timing Allez on y est C'est cliqué comme convenu Alors qu'on aurait un deuxième château Peut-être A proposer côté Stéphane Même si c'est compliqué De l'envisager très forward ce château Quand même une belle armée de chameaux là Côté indoustani Et pour cette raison On va le faire de manière très modérée Finalement Sur cette colline Qui prendra quand même le contrôle De deux petits or Toujours sympa Ouais le match-up paraît complexe hein Si on arrive à trouver chameaux impériaux Marcherie pour canonien à main Ouais je pense hein Je pense que ça va être le col Il faudrait un château aussi Côté indoustani hein Ça serait pas mal un petit château là Allez nouveau monastère qui sera trouvé Les moines peut-être pour des conversions de chameaux Ils ont repris un chameau ici Le fameux château indoustani Qui sera proposé sur cette belle colline On va appeler dans 10 secondes On a un côté Célim 10 secondes On a déjà de quoi aller chercher chameaux lourds Plus de défense aussi On va pouvoir penser à cliquer la chimie En vrai il y a beaucoup de choses à cliquer Chameaux lourds chimie Dans un premier temps Et on a déjà de quoi refaire un autre château C'est mysterieux les amis Stéphane C'est totalement totalement mysterieux Allez on essaie de bait un petit peu les chameaux Plus de défense maintenant sur ces monaspa Troisième château on le fait où Mysterio ? Est-ce qu'on pourrait le faire peut-être ici ? Est-ce qu'on pourrait aussi le faire sur un plateau ? Ok on va le faire ici J'ai ma réponse Encore une fois on prend deux petits minerais C'est un château qui va être vu Notamment grâce à l'outposte indoustani Une armée de monaspa qui commence à être mignonne 27 monaspa pour 22 chameaux lourds Les premiers canoniens à main indoustani maintenant Qui sont cliqués Il manquera la technologie unique Du château indoustani pour les canoniens à main Attention séquence Séquence importante Séquence très importante Le château peut-être Qui serait trouvé ? Il y a un timing de fastball peut-être sur ces péons Mais visiblement on n'a pas le temps La fight qui va être engagée Allez la fight qui va être engagée On arrive à prendre pas mal de chameaux C'est pas mal C'est pas mal du tout Et le château qui pop en plus de ça Oh là là oui c'est pas mal Oh que c'est pas mal Excellent Excellent pour le joueur géorgien Qui réduit considérablement la masse de chameaux indoustani Et maintenant on a 3 châteaux pour bien produire On est en menace pas d'élite Accessoirement Albardier maintenant qui est proposé côté Stéphane Et attention des chameaux par contre sur la colline Est-ce qu'on veut engager ici ? Alors que les chameaux ont la colline Un peu moins confiant Effectivement on a perdu 4 manas pas à une vitesse folle Toujours pas de trébucher côté Stéphane Alors qu'attention les canoniens maintenant vont être révélés Et là on se rend compte que les albardiers géorgiens vont être un petit peu capés Dans leur utilité Le combo indoustani mis en place ici est extrêmement brutal La technologie pour les canoniens à main vient d'être cliquée à l'instant côté Selim On va maintenant voir des canoniens à main avec plus de portée Allez un atelier de siège qui va être trouvé maintenant pour Selim Quelqu'un client de bombarde à terme Pendant ce temps là Mysterio enfin excusez-moi Stéphane Va visiblement tenter peut-être un run-by dans l'économie Il y aurait du péon à prendre ici Énormément de péons à prendre ouais On risque peut-être par contre de se faire attraper par les chameaux Donc attention Allez le fastball hein qui sera trouvé Côté de Selim Ça va monter ou pas à côté Stéphane Pour le moment non Et le problème c'est que là on est en train de prendre les canoniens à main pour gérer les albardiers Du coup il y a peut-être un timing pour ces monaspa afin d'aller chercher ces armes de siège Oh et attention on pourrait aussi peut-être commencer à jumper un petit peu sur les canoniens à main Deux très belles armées 50 d'armée pour les deux joueurs Les canoniens à main qui se sont mis dans un petit coup de souris C'est plutôt excellent ça Oh là là oui attention grosse fight là Très grosse fight Est-ce qu'on est content de prendre cette fight pour les joueurs géants bien ? Je ne sais pas On arrive à réduire quand même considérablement le nombre de canoniens à main On va également pouvoir pélever un frêbe Oh le deuxième aussi peut-être Voilà qui est fait On est en chameau impériaux On a le plus de défense maintenant qui est trouvé côté Industani On continuera de rajouter pas mal de casernes Côté géorgien Ça manque de haras quand même un petit peu Ah bah tiens En parlant de haras Il y a une écurie qui va être proposée Sauf que le bon Célim il a les yeux Ouvert ici Et il va sanctionner Cette petite péonne Plus croix de défense maintenant sur les monaspa On est full up Pour ces monaspa Totalement full up Armée de zinzin 41 monaspa côté géorgien Armée de zinzin Mais aussi côté Célim Très très belle armée Toujours ce combo là Qui pour le coup fait rêver Coup très cher Mais qui fait rêver Alors qu'on veut visiblement engager la fight ici Du côté du joueur géorgien Attention une fight qui est très intéressante Très importante Très déterminante Peut-être qu'on prend la suite des événements On arrivera à prendre pas mal de chameaux Elle est coûteuse quand même cette fight Ouais Elle est coûteuse Ouais c'est une fight qui coûte cher Pour les deux joueurs Pour le coup On passe maintenant à 11 monaspa Côté géorgien On va falloir prendre le temps de remasser Ah c'est dur C'est dur de s'en sortir Très très dur pour le coup Pour autant le push Il avance pas hein Côté Célim C'est un petit moment Qu'on essaie de coucher le château là Et pour le moment On n'y arrive pas du tout D'ailleurs un nouveau château Qui sera proposé ici Côté géorgien Ouais attention On crie duché également En train de se faire sniper un petit peu Ah la fight est pas belle je pense Pour le géorgien Il a laissé pas mal de plume là Ouais 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 Ça y est 6 d'armée pour 52 6 d'armée pour 52 Là on vient de prendre un avantage extrêmement puissant Côté Célim Il n'y a plus qu'à maintenant Commencer à retrouver du siège par exemple Ça serait pas mal Et commencer à aller chercher ses châteaux Ah il est trop fort le combo à Noustany Il est trop 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 fort Ces canoniens à main Ils sont trop cheatés C'est abusé Ouais on va essayer de remasser maintenant Côté géorgien Et Nassatoir Ragnar pour le 15ème Je reviens voir de Bestcaster C'est trop tâteau là Qui sera proposé pour Célim On va aller chercher maintenant Usar Plus 3 de défense Côté Noustany Ouais là ça devient complexe Côté Stéphane Je pense qu'il faut raid Il faut essayer de raid un petit peu Essayer d'abuser de ça Comme on l'avait fait sur la game Sur Hidden 4 Essayer de raid l'économie Et flinguer un petit peu Cet économie Noustany Plus de défense maintenant Pour l'infanterie en Noustany On va cliquer maçonnerie Et on va perdre un château Tout est géorgien Il nous en reste 3 Au niveau des or Ça devient un petit peu complexe Plus le temps passe Et moins il y a d'or Même pour le joueur Noustany Pour le coup on a plus de mineurs d'or Qui travaillent Combien de reliques d'ailleurs ? 3 reliques pour 2 Ok Je suis en train de me demander Si la compo elle est bonne En vrai pour Stéphane Les albardiers J'ai l'impression Ils accomplissent rien ici Est-ce qu'on doit pas plutôt Trouver des tirailleurs ? Tirailleurs Ouais Tirailleurs qui seraient peut-être Plus intéressants finalement Que les albardiers Attention la pression maintenant Qui joue sur le plateau On va engager la fight Cette fight là pardon Elle est clairement Pour les bonas pas Ouais elle est pas mal Cette fight là Elle est même excellente Attention 56 d'armée maintenant Pour 55 On a totalement laissé revenir Stéphane Pour autant un nouveau château Qui va être proposé Côté Noustany Et celui-ci Il est mignon Comme tout Est-ce qu'on peut contester ça Peut-être côté géorgien ? On a l'information de ce château On a l'information de ce château Attention C'est une fight extrêmement importante Encore une fois Qui va avoir lieu ici Est-ce qu'on peut se permettre De l'engager ? C'est la question On va prélever un 40 bombarde On va prélever peut-être Également un trébuchet Les monas pas font mal Le château qui ne pop pas Côté Noustany Attention Le problème étant Que ça coûte cher Tous les monas pas perdus Pas forcément les refaire Côté Stéphane Très très peu d'or Attention là on donne On donne beaucoup là pour voir monas pas En train de jouer georgien Et la riprod est très bonne Côté Célim Alors par contre Côté Célim On vient d'aller piocher Dans les dernières réserves d'or 186 d'or Avec 0 mineur Ouais l'air que si Ce château va popper Bien sûr Albardier ça marche pas Albardier ça ne marche pas Malheureusement Et pourtant On va continuer ici De faire des casernes Et plus du Sarr également Attention il n'y a aucune défense Si ce n'est ce monastère fortifié Qui peut abriter 10 péons au maximum Mais il n'y a absolument aucune défense ici On va commencer à arrêter l'économie C'est excellent On commence là pour le joueur à nous stagner Ouais il y a le petit forum Qui va être fait dans cette zone Ça on a quand même la joie On est en 23 150 de pop pour 200 Ça commence à bien se dessiner Cette histoire On va aller chercher le 3-2 Côté Selim On va aller le chercher Ce bon 3-2 Ouais c'est fini On n'aura pas réussi Le matchup est trop dur Le matchup est trop dur Beaucoup trop dur Beaucoup trop dur Beaucoup trop dur Ouais ça cote 3-2 Ouais un matchup trop dur Combien de kills les canonniers ? 80 Prochaine game se jouera sur évacuation C'est la vie Pour les 44 mois Apprécié 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 Je vais y de la prête Et bonsoir C'est Lim Hop Merci Sloan Pour le 25ème Non, 50ème pardon Apprécié 25 ans pour Metal Gear Solidiaire C'est beau Comme toi J'avoue 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 Ton call pour Célimogène Pour moi c'est 6ème Un Raum J'avoue J'avoue овать J'avoue Je fene Até le J'avoue On aurait un Siamio Je pense Je pense Pour moi il n'y a pas Sito ici Jamais il n'y a Sito Ça a banni Arabi Ça a banni Arabi Ça a banni Island aussi Sito l'aime bien Island On pourrait aller regarder les drafts pour être sûr Mais Pour moi c'est pas Sito derrière Siamio Jamais Jamais Sito 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 il avait drafté Island Il avait drafté Quarry Et typiquement Siamio C'est exactement ce qu'il a banni en termes de map Il a banni Island et Quarry Pour moi ça ne coïncide pas en fait Pas du tout Un an de fidélité Et merci à toi le vieux bird Pour l'horizop apprécié ça Apprécié apprécié J'ai une gamme Pas possible Bio versus Siamio Ils étaient tous les deux invités Pourquoi ce serait pas possible ? Sachant que c'est pas CD Zantorix attention Je sais que ça fait partie de ton build order D'être con tout le temps Mais Attention Go Dravidian les amis On y va Hop Et hop Mais il n'y a pas de théorie Sur les rencontres De ce point de vue là Zantorix C'est aléatoire en fait Les rencontres Elles sont tirées aléatoirement Il n'y a pas de théorie à avoir Et Mr. Pessoa Pour les 5 subs Ça s'est apprécié fortement Merci bien Mr. Pessoa Repit go Est-ce que c'était deux joueurs Qui ont traîné l'ensemble ? Bah Le truc C'est que la draft de Stéphane On va regarder ça vite fait La draft de Stéphane Elle ressemble A la draft de De Grégory hier Draft des maps notamment Je crois et tout On va aller checker vite fait Grégory 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 il avait pris Mute Flow Cup Et évacuation Et Stéphane Il a pris Cup Évacuation Et Bay Donc en fait non C'est pas la même Enfin A une map près quoi Et au niveau des cibles Ça va donner quoi ? Grégory Il avait Go Lituanien Arménien Et là par contre On peut se rapprocher d'un truc Parce que Je crois que Stéphane Il est pas loin non plus Attendez Lituanien Go Arménien Lituanien Go Arménien Coréen Coréen Dravidien On a Coréen aussi Ouais il y a des similitudes Bon après bon I don't know Non pour moi c'est Yo C'est sûr C'est sûr La game sur Slop C'est Yo C'est Yo C'est Yo C'est Yo Et c'est Yo Allez observons ce que le bon Stéphane va nous vendre ici avec l'ego Il y a une sacrée cote Ouais j'avoue J'avoue il y a une sacrée cote Ouais Salut Tarz Servais-toi Mais qui a qui c'est qui sera trouvé pour Selim Est-ce que le go d'ailleurs il aimait un petit peu peut-être Est-ce qu'on a un pion forward là qui serait envoyé de la part de Ouais 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 Bien sûr il est là Il est là Est-ce qu'on a eu le temps de tuer un rhinocéon J'ai pas fait attention Il y a un cadavre de rhinocéon quelque part peut-être J'ai pas fait gaffe Allez on va docker à droite côté Stéphane On a docker ici côté Selim C'est original On a peut-être pas osé docker vers là Comme on avait peut-être vu le pion forward avec le scout Je ne sais pas Quoi qu'il en soit attention On est en train de se bagarrer un petit peu ici Il y a métier à tisser On peut pas aller chercher le pion malheureusement pour Stéphane Contre un go t'as envie de jouer urumi Nous on gêne Bah disons que urumi ça répondrait effectivement à l'infanterie go Maintenant le go il aurait une réponse à urumi Qui serait à mon sens les canonis à main Allez attention On va commencer à évacuer justement des pions là pour Selim On aurait aimé tuer la chasse aussi pour cette pion On aurait aimé tuer la chasse mais visiblement c'est pas le projet Une vache qui pourrait peut-être être trouvée grâce à ce scout Effectivement elle est trouvée Et la caserne qui va être proposée ici On le voit du côté du Lourgo Alors attention au timing peut-être Avec ce scout dravidien là Est-ce qu'on va passer à côté de cette information ? Ce serait incroyable On va totalement passer à côté Waouh Waouh Ok Elle est pas mal cette caserne forward Elle est parfaitement positionnée en fait A la fois pour aller chercher peut-être de l'économie à gauche Mais aussi à droite Surtout qu'en plus on est en train de waller côté Selim On aurait peut-être essayé de garder ce pion en visu quand même pour Selim Les miliciens maintenant proposés côté Stéphane Oh c'est bien joué ça On vient bloquer quelques pions avec cette maison C'est superbe C'est superbe Bien tenté Allez finalement 5 secondes pour Stéphane On va appâter le pion jusqu'à la caserne Et là c'est la grosse surprise côté Selim Qui se dit mais merde Il y a une caserne ici Et oui effectivement il y a une caserne ici mon bon Selim On va tout de suite tout de suite tout de suite voler la wood line Evidemment Et là maintenant on va voir ce qu'on peut proposer Mais Yamathir a fait mal Alors attention on n'a pas quitté mal à Tarms Côté Go On va ouvrir Fire côté Drabidien Pareil pour Jorgo Un petit Fire qui sera trouvé Allez qu'est-ce qu'on ferait avec cette pionne ? Mais la tombe c'est pas cliquer côté Go C'est assez surprenant C'est assez surprenant Allez voilà on y est quand même Je me disais bien Je me disais bien Est-ce que derrière on trouverait d'autres Manatharms maintenant ? C'est la question Il y a l'archerie qui a été proposée bien sûr Côté Drabidien pour répondre un petit peu à cette menace Et l'archerie qui sera Oh là c'est super ça ce qui est proposé par Stéphane J'aime beaucoup cette approche Bon contrôle map là comme ça dès ce début de game Allez attention par contre Le scout qui vient intervenir peut-être sur cette pionne Et la pose de l'archerie On l'a vu ce scout Et le fastball sera trouvé très vite Ouais un autre Manatharms qui sera trouvé Attention à ne pas oublier de Rewall bien sûr Ouais on y pense côté Céline Pendant ce soir là il y a eu un petit peu d'action sur l'eau aussi visiblement Demande une grosse macro gestion Ce que propose Stéphane Avec ce forward tout en jouant l'eau comme ça là Sur Dodop qui plus est Ouais demande une très bonne lecture de l'économie Attention également à cette palissade qui à terme peut-être pourrait tomber On va réévacuer quelques péons du côté de Célim Ouais on va commencer maintenant à mettre de la pression ici Très intéressant ce qui est proposé Très 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 intéressant Sur la woodline ça commence à dégénérer un petit peu Attention Peut-être Le premier kill économique Il serait trouvé ici pour ses deux Manatharms Et il sera trouvé en effet Bien joué On ouvre le bal Les kills économiques Toussaint d'attaque sur les flèches maintenant Qui est trouvé du côté de Célim Qui viendra donner ici un petit archet Cependant attention La peau de forward peut-être un petit peu menacée aussi ici Attention on aimerait la garder On va forcer une tour également côté Célim Waouh Ok Une tour discutable Tour très discutable L'idée c'est de pouvoir punir peut-être les unités qui sortiraient de cette archerie On va essayer d'intervenir côté Côté Go là On va totalement essayer d'intervenir côté Go Cette tour elle est douteuse Elle est douteuse Attention il y a beaucoup de villageois qui sont en train d'arriver Est-ce qu'on ne peut pas ramener des Manatharms ? Bien sûr que si Une bien belle armée Oh là là Combien de kill économique ici ? Attention On perd du péon Il y a 4 péons là maintenant trouvés par Stéphane Peut-être on reprendra un autre d'ailleurs là ici Ouais c'est bien joué 5 kills économiques pour 2 maintenant Sur l'eau que se passe-t-il ? Visiblement on a l'air de la dominer un petit peu Du côté du joueur dravidien Oh là 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 Oh là 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 Ce Manatharms qui fait terriblement mal 6 kills économiques maintenant Une tour qui aura coûté très cher au joueur dravidien 32 villageois pour 36 maintenant L'avantage de Stéphane Qui y revient encore et toujours avec des Manatharms On reprendra un villageois Oh là 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 Cette tour qui pop mais dans la douleur Dans la douleur Et il y a un monde où on peut la coucher en plus Avec les Manatharms Oh c'est un énorme coup dur Énorme coup dur D'autres Manatharms qui sont en train d'intercepter des péons Qui évacuent Oh là 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 mon dieu C'est une masterclass Véritable masterclass Ouais on est en train de totalement lâcher prise Là j'ai l'impression pour Grimm Totalement totalement lâcher prise 32 villes maintenant pour 38 On va essayer de tenir la tour un petit peu C'est du bien par contre Je veux plus en attaquant sur les archers de Chirire de Stéphane Il ferait énormément de bien On est en train de ramener les villageois maintenant Pour essayer de maintenir cette tour Mais attention on repère un autre côté Célim Une catastrophe Une véritable catastrophe Ça réengage attention Oh là 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 31 villes maintenant C'est un massacre Un véritable massacre Des images terribles Aïe 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 15 kills économiques Bordel de merde Allez attention Attention quand même La tour a su être réparée On n'a pas de forge côté Go Pas l'impression qu'on a une forge Non pas de plus en attaque par conséquent C'est quoi ce GIF au score là ? C'est l'eau C'est le fait qu'on est l'eau Et les bateaux de pêche Et le KD aussi A l'avantage de Célim C'est ça qui fait qu'il est devant au score Bien qu'il soit très derrière sur l'économie D'ailleurs Peut-être falloir se relancer sur la pêche Pour rattraper ce retard On va retrouver une deuxième archerie A la maison Ce coup-ci pour Stéphane On va waller la caserne également Du côté de Célim On en a marre que les malattames sortent Comme ça on continue Oh là là On prend un P.O. avec deux tirs ailleurs là C'est insupportable Insupportable Le wall bien pensé également côté Go Permet de gérer un petit peu Cette contre-offensive là Proposée par Célim Forge en en parlait Elle est là Fait une tour également en défense Pour protéger ce spot On a 800 d'or en banque Côté Célim Est-ce qu'on aurait un marché Peut-être pour le joueur Davidien Pour le moment pas du tout L'œuvre du bois Maintenant trouvé côté Stéphane 50 villageois pour 35 C'est brutal C'est absolument brutal Je vous laisse observer Les ressources collectées C'est incroyable Il y a 2000 de ressources collectées Un peu moins 1500 Ouais et le marché Marché dravidien Qui va permettre d'avoir un uptime Du coup a priori On va pouvoir cliquer très vite Parce que ça suffirait A relancer du coup Le joueur dravidien Avec un uptime En vrai là Ce qui serait très fort Pour Stéphane Ce serait de s'offrir Un timing sur la pêche dravidienne Mais je crois Qu'on a plus de dock Ah si au temps pour moi On en a refait là justement Et c'est justement peut-être L'idée qu'il y a là Avec ses fire Essayer justement De trouver la pêche Il doit se douter Que le joueur dravidien Pour revenir dans cette game Il est certainement obligé De compter sur sa pêche On va trouver une caserne Côté Céline La deuxième On va cliquer ravitaillement Ça veut dire qu'il a envie De jouer Manat Arms Lui aussi Hum Ouais Manat Arms Toussaint de défense Côté dravidien On va continuer De faire des fire Du côté du joueur go On aimerait récupérer J'imagine aussi C'est Nénuifar Parce que le truc C'est qu'on ne peut plus Évacuer de péon là Du coup Ce serait intéressant De récupérer Cette zone très vite Ouais Mais attention On l'a dit A la pêche Très dépendant de la pêche D'ici le joueur dravidien Qui continue En plus de rajouter Les bateaux de pêche Et là typiquement Il pourrait y avoir Un petit peu d'action Il n'en a pas longtemps On a cliqué également Pour le joueur go Et on n'est pas tant en retard Que ça finalement On a 30 secondes de retard Et là typiquement La pêche On la croise Allez Il s'agirait d'ouvrir les yeux Voilà qui est vu Par Stéphane Putain ça fait deux heures Que je regarde un replay En étant persuadé Que c'est du direct Nous dit Shabala Ah ouais Ah il est fatigué le bonhomme Ok J'espère que tu ne m'as pas Dis bonjour du coup Allez J'ai des châteaux Trouvé pour Selim On peut difficilement Aller chercher L'amélioration des bateaux Pour le moment Côté Bravilien On va cliquer Fantasin Épée longue On a d'ailleurs Un petit manatarmes Qui est en train De mettre un petit peu De pression On est en train De prendre de la pierre Côté Stéphane On aura quand même Le temps De trouver un petit forum Sur ce spot C'est plutôt sympa On retrouve un petit kill économique Le 19ème ici 19 kills économiques Pour 3 Pour le moment Assez violent quand même Ce qui se passe Plus un attaque sur l'infanterie Maintenant pour le joueur Go Mais c'est surtout Pour la cavalerie Parce qu'on le voit Il y a quelques knights Qui sont en train De faire leur apparition Attention quand même Bonaster a été trouvé Côté Dravidien Ouais assez rare type ici On a la ligne de sang Également Qui a été proposée Côté Stéphane J'aime bien Cette transition knight Qui vient un peu contester Justement ce play Fantasin Épée longue On est full mobilité Là sur ce play Sur ce play pardon Ouais et là il y a peut-être Un move On va forcer quelques piquets Maintenant côté Dravidien Effectivement il y a peut-être Un move Alors heureusement Pour Céline On a su trouver Un petit fastball C'est plutôt sympa 45 villageois pour 61 On est toujours bien devant Du côté du joueur Go Attention par contre A cette bataille de bateaux Qui serait lourdement Pour Céline Peut-être falloir investir Dans quelques démolitions Ouais là on donne On donne énormément Côté Stéphane Nouveau forum maintenant Pour Stéphane Trois forums Là où Céline Pour le moment On a toujours qu'un seul Attention à ça Attention à ça On continue de prendre Pas mal de pierres En plus pour Stéphane À terme on pourrait Peut-être imaginer Un château Peut-être Ouais démolition aussi Ils vont commencer à arriver Beaucoup beaucoup de fire Qui sont en train d'arriver Pour Céline Mais très loin je fais Démolition il pourrait Cloucher peut-être ici Les autres défenses Sur l'infanterie Pour Céline La brouette également L'hub du bois Démolition assez moyen Qui sera trouvée ici On vient maintenant Faire un monastère Côté Go Trouver la deuxième UB des fermes Également Il y a un mec qui pour moi Ne sert à rien Du côté de Céline C'est assez triste Comme constat C'est assez triste On va camper maintenant Sur Céline Nuffar Une fois encore Essayer de bloquer le passage Pendant ce temps là Un forum enfin supplémentaire Pour le joueur dravidien Il y a d'autres knights Qui sont en train d'arriver Alors après il y a Beaucoup de piquet maintenant Côté dravidien Est-ce qu'on va pas devoir À terme trouver une transition Côté Stéphane C'est là toute la question On va mettre un petit peu De pression sur les baies Ouais des séquences pas incroyables Ça donne là un petit peu Pour Stéphane Ça donne beaucoup même Il y a 20 pions d'écart Cependant On a une brouette Côté dravidien Et la pierre Qui va maintenant être visée Côté Céline 30 pions d'écart Ouais 30 pions d'écart On commence à avoir Une bonne économie aussi Alors il y a une banque Qui se dessine côté Céline Est-ce qu'il y a un monde Où on veut cliquer l'impérial Le truc c'est que si on clique l'impérial Pour Céline Pour moi ça n'accomplit rien Ça n'accomplit rien Parce que derrière On ne pourra pas non plus Produire énormément Je pense qu'on a une banque Surtout par défaut Et c'est pour ça aussi Qu'on viendrait chercher Un troisième forum Pour essayer de dépenser Cette nourriture Sauf que là voilà Le château Go Va être proposé ici Est-ce qu'on est content De faire ce château ici Cependant pour Stéphane Est-ce qu'il n'y avait pas Un monde où le faire Dans cette zone là C'était peut-être plus fort Finalement Allez plus en défense Maintenant on va commencer A faire quelques uscars Côté Stéphane Le termine de l'impérial Ne nous intéresse pas A priori On va essayer d'en découvrir Dès l'âge des châteaux 94 villageois Maintenant côté Stéphane C'est une folie Allez uscars Ça vient totalement En plus de ça Exterminer le play piqué De Célim C'est magnifique Célim pour un château Peut-être Non Célim qui voulait Visiblement récupérer Sa deuxième pierre Sauf que ça va être compliqué On va voir maintenant Les premiers uscars L'arrivée La brouette Qui est maintenant cliquée Côté Stéphane Déjà qu'on était bien Économiquement On va commencer à l'être D'autant plus On va commencer à sniper Également quelques fermiers Aucune réaction Côté dravidien Ça y est On s'en rend compte Et le château Qui sera trouvé ici Est-ce qu'on peut contester ça ? 1, 2, 3, 4 Péons Plus 4 routes Qui sont en train d'arriver Ça va être intéressant D'observer Ce qu'il peut proposer Stéphane Ici pour contester Du coup peut-être Ce château On verra si on a piqué Il ne devrait pas changer La donne plus que ça Et on va tout simplement Ignorer le château Côté Stéphane En vrai c'est ok Le château Il n'aura pas la portée Sur beaucoup de choses Donc on peut tout simplement Aller voir ce qu'il se passe Dans le bac Bien sûr C'est la tabra maintenant Pour Selim Selim avec 8 fermes C'est compliqué Très compliqué Cette histoire On a également perdu Beaucoup de pêche Il y a eu un timing Visiblement sur l'eau Du côté du joueur Go Oh une petite démolition peut-être Une petite démolition Qui viendrait sniper Les piquets On est lucide Visiblement pour Selim Je préfère répéter une palissade Allez les Iskarl Attention Les Iskarl Ils vont subir un petit peu Quand même Les quelques Fire présents ici Et ça a l'air d'être ok Ouais c'est même très ok Et l'Impérial Qui est trouvé Côté go Bon c'est plié Je vois vraiment aucun Comeback possible Pour le joueur d'Arabidien Littéralement aucun On va faire quelques Urumi On en parlait Urumi qui vient contester Les Iskarl Pour le coup très facilement Mais Archerie canonie à main A terme peut-être Même l'avantage du nombre Finalement sur l'infanterie Suffirait à gagner Ça commence à s'énerver Un petit peu sur les fermes Maintenant pour Selim Il est peut-être trop tard Selim Il est peut-être trop tard Maintenant le bon Stéphane Il a toute l'île du haut Pour lui Prendre 2 kills économiques Pour 8 Chapeau qui sera fait Dans l'économie Timing trébuché Qui va être assez violent Est-ce qu'on la jouerait Malgré le timing impérial Côté Selim En vrai C'est dur Très très dur De se projeter là Allez plus de défense Maintenant pour Stéphane On va continuer De faire des Iskarls Gentiment Il y a également De quoi refaire Un autre château A terme dans pas longtemps Ouais Et un château Et un château qui serait fait là Ce serait absolument Grammatique pour Selim De toute façon La fin d'Erico Cette histoire Une petite banque Qui commence à se dessiner 41 fermes Maintenant pour Selim Toshiba Dernière fois Que je te rappelle à l'ordre Prochaine fois C'est un ban frérot On va attaquer un Archive Maintenant pour Stéphane On met Trébuchet Ça ne colle pas le GG C'est une balle de match C'est normal On va la forcer un petit peu Pour Selim Ouais peut-être un timing Également là Pour quelques Iskarls Allez ça gérer D'avancer peut-être Pour Stéphane De l'attaque Maintenant qui sera Trouvé sur les Iskarls Alors on déteste ça C'est détestable Ce qui est en train d'arriver Dans l'économie de Selim De faire raid comme ça Par les Iskarls C'est absolument insupportable Voilà Attention quelques Urumi Pour essayer de rendre les coups Peut-être côté Selim Deux minutes à tenir Maintenant pour trouver Cet Impérial Oh il est trop bien là Bourgo 140 villes les amis Il est beaucoup Beaucoup trop bien Allez là ça revient On y est également ici On commence à s'avancer Absolument partout Des casernes Absolument partout Côté Stéphane Est-ce qu'on est en élite ? Non on est pas en élite Pour le moment Sans C'est Iskarl Est-ce qu'on aurait pas Quand même envie De trouver une chimie ? Ah bah tiens Iskarl d'élite Qui va être cliqué Est-ce qu'une petite chimie Serait pas intéressante aussi Quelques canoniens à main Couplé tout ça Avec des canoniens à main Ou alors on veut vraiment Gagner comme un gros singe Avec Full Uskarl C'est la camille dégueulasse Péon maintenant Qui vont se faire cueillir ici Bien joué ça Donc on était en train De dépasser les 100 villageois Pour Selim Retour en dessous Les 100 villageois maintenant L'impérial dans 10 secondes Côté drabidien On va également faire Quelques petites casernes ici L'idée ça va être De pouvoir raid directement Toute partie de l'économie Et je crois que la notion de combo On va totalement la laisser de côté Pour Stéphane On va spammer Comme il se doit Cette unité absolument détestable 94 villes et 9 d'armée On est à 102 de pop Côté Grimm Alors qu'on est à 190 de pop Côté Stéphane Facile Facile cette game Pour le joueur Go Très facile Est-ce que Pso et Gabon Qui sera prouvé pour Stéphane Plus 3 d'attaque Également sur l'impé Les jusqu'à Ils sont maintenant Full upgrade Un joli château Qui sera fait ici Allez c'est fini Selim Tu le sais c'est fini On te perdra Dans ce tournoi Selim Ah les morons C'est les morons les armes C'est 6ème confirmé tous les jours S'il y avait encore des doutes Les amis Le 6ème est présent parmi nous Totalement présent même 47 uscarles Maintenant sur le champ de bataille Il y en a absolument Absolument Partout Et ça collera le GG 4-2 Yo Jupiter J'ai hâte de voir un petit peu J'ai hâte de voir un petit peu Sur le stream de T96 Que ça raconte au niveau De leur prédiction à eux Voir s'ils sont un petit peu Au raccord avec moi Mais pour moi Ici c'est Et 6ème Yo tous les jours Tous les jours Yo est meilleur que ça non ? Il a bien joué là en vrai Il a bien joué Première game sur Bypass Elle était propre Première game sur Bypass Elle était propre La 2ème elle ne l'était pas Sur Slope On a un matchup Qui est juste détestable Donc on fait ce qu'on peut Mais pour moi c'est Yo ça Et je pense que je ne me trompe pas Yo c'est mon Vous le savez C'est mon amour Donc je pense que Je dois aussi reconnaître un Yo Quand j'en vais Salut ODFX Et en l'occurrence La dernière c'est un gigastompe Complètement 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 Yo pour Stéphane Mouais c'est mon call DFX Yo il 6ème ici pour moi Tu mens Tu mens Complètement Je l'ai call hier une fois Et je l'ai enlevé aujourd'hui Je l'ai enlevé aujourd'hui Pour le moment ça donne ça de mon côté C'est exactement Yoel Moi je pense Je suis la populace De T90 Sur un doubt Et SCM aussi Il nous dit DFX Ah ouais ? Non pour ma doubt C'est Grégory Pour ma doubt Il s'est fait foutre le cul Par tato hier Mais bon Il manque encore 6 joueurs Donc ça a venu à changer Bien évidemment Bien évidemment Je reviens les gars J'ai enlevé aujourd'hui J'ai enlevé aujourd'hui So after that game It was close enough You'd expect Slim To be able to tie it up So this was an important one For him And he started off With a villager pick We had some questions On how many turtle ships We'd see How would the navy play out While we did see Some turtle ships I actually think The key For King Steven Ended up being The tower position That he Took some time Building up But eventually Just built up To a point Where Slim the Grim Wasn't able To ever stop it In the late game Yeah And then of course Like Slim is constantly Trying to hold On to that middle position And Steven Just draws a line You can see it Red on either side Of this corridor All the production buildings On either side And Steven Is just hard focused On taking out These castles Pushing forward With towers And also stopping The expansion From Slim on the other side With towers too So really difficult Position he was put in Yeah this game Was maybe The most confusing For me For who Slim the Grim Might be But then In the mid game In the late game He got to this Against the Maybe one sided Georgians He was maxed out On Imp Camel Maxed out on Hand cannons And we had some Pretty epic engagements Here some engagements That made it pretty clear That Minaspa Are still insane But they eventually Got whittled down And I mean This was the strat Of the series For King Steven The sneakville The sneak barracks The range And everything It just made it Too chaotic For Slim the Grim Who had a Better civilization At least economically To be able to play The type of game He wanted to play here Yeah and Slim You could tell His attention Was just divided In this early game Right He was trying To focus on water And then he was Trying to fight With bills And he never Had that opportunity To like Get the archer Range up And mass up A few archers To just deal With the men-at-arms They just kept coming And the The skirms Kept coming And before you realize That when you're Taking fights like that You're losing Three or four bills So it's really Really difficult To recover But great Great fight From Slim And I look forward To more From Steve Going forward Good old Steve Moving on My boy Slim Goes down I feel like Everyone I've talked To are rooting For a hero All the co-casters All the heroes Have gone down So far That was a look At the trophy For Hidden Cup 5 Maybe Steven will get that At the end of the week We'll see But crazy series Yes thank you very much Oh wow That is He's cutting him He's cutting Man that is A beautiful onion hat Do not ruin The onion hat That is a Traditional onion Hat I don't know Who made that meme But well played Thank you production For making fun of me 4-2 for King Steven Over Slim the Grim But let's find out Who people think These players are Before we do the poll I would like to Remind people Who everyone thought The prior days Players were We had 8 players This is what the bracket Looked like According to the viewers We had Hera vs Ganji Jordan vs Mihai Farls vs MBL And then Vinchester Against Hato But we're gonna move on To the poll And viewers If you're watching On Twitch You can type a number Associated with the player In a bit And feel free to vote For anyone that's up That does not mean They are correct But yeah Vote away soon Also For those watching On the YouTube side I don't think I have Any intel or info On this for you Right now But we should Or are working on Hopefully being able To pick up your votes As well For the time being It's only working On Twitch though So we'll get that Started over here You can always hop over here Use the emotes Or just stay on YouTube If you'd like But we've got King Steven And no image For King Steven Been told They do not know Why it's broken But Steven is leaving Yep Dave is The community votes Thoughts on this Doubt Okay I saw many I mean From the draft And maybe that influenced me But from the draft Remember Before the set even started I said it Was probably doubt Just because of the civs And the maps he picked Yep And then as it progressed We didn't see really Any quick wall attempts We didn't see Any of the The cute things That a lot of players do Wasn't trying any of that stuff He was just playing his game Forcing his opponent To come at him So really really solid play And I think doubt Is King Steven As Steven Appears Brilliant Someone told him He can't leave just yet Yeah vote away community I mean It would be pretty crazy If it wasn't doubt In my opinion I agree with everything You said I felt It's very typical For a player like doubt To also win On the brand new maps Right He won on Like the hidden cup Exclusive maps And then the two new maps That got brought in The hope is for a player like him To use that practice period And benefit from it So That's my guess as well I think that is our doubt sighting And the community I think with a new record here 85% Thank you production Thank you production That was very sly 85% of voters Believe That that is The Lord doubt Amazing stuff But I think the one That's going to be a bit trickier Is The next player Because Funnily enough Yo and ACCM Are voted in here For King Steven I'm feeling Like Heavy vibes That that could be Yo or ACCM And if it were to be Yo for example Who typically goes A lot deeper Into tournaments I'm not sure That I I could stomach That Yo would lose 4-2 first round But then again It's hidden cup The matchups happen Doubt's beaten Yo before So Thoughts on that Like I'm still Holding out hope That Yo's still out there And he's not knocked out Right now Well There were some very Yo characteristic behaviors But there were also It just looked A little too sloppy To be him Right With some of the transitions And what not And not being able To save some of those Villagers On the The Hidden Ports game However Yo is one of those players That gets better The further he goes In a tournament And like you said With Hidden Cup He's not used to maybe Facing doubt In the round of 16 YouTube m'occupe bien trop Mais je t'aime Pour toutes ces heures D'entertainement Cœur I I'm on the same page as you Initially I thought it was Yo I'm Probably 50-50 On it now Okay I think A player who's Close to Yo In terms of how He strategizes And sees the game And fights And everything Who maybe Doesn't get as deep Into tournaments Would be ACCM I'm Personally Leaning towards ACCM For that reason But There's a lot Of players We had 9 players Who qualified There's a lot Of players Out there That no one's Guessing And it's gotta be Some of these guys At some point Like could that Have been a Slightly rusty Jordan Maybe Could that have Been a Barles A Ganji Maybe a Mihai A Sebastian A Sato I don't think It was any Of the other Names Do we see Yo on slopes Not using his Scout And keeping it Patrolled Near his Town center Actually Yes Like Yo Full walling And going Into excess amounts of 80% On the first Roi I've seen That happen But never Just keep It I don't know Man This is so Difficult Some people Are voting Some people Are voting For doubt To be Selim the Grim Solid Strategy Execution Struggled Yeah Right You know At times We've described Doubt as that In the past So I actually Think that's The funny Thing about This is that It I think Doubt is Possibly Top three Conversation For Selim The Grim As well It's just A meme Now It's just Come on You're better Than this You're not But I'm Gonna say It anyway Well We got Ten seconds Till the Results Are officially In But it Looks like ACCM Is number One Right now Not for Long Yeah It's It's Changing Slowly Because You told Them not To You can't Tell People Not to Do Something On the Internet And it's Okay Saved We had ACCM 33% Doubt 29% And then Sato 11% Which is An interesting One I didn't See a lot Of Sato Tendencies Personally Yeah But I think That People Are aware Of the Fact That It Might Not Always Be The Obvious One Which I Appreciate That So Doubt Against ACCM Doubt 4-2 Against ACCM Maybe I'm not agree with them For me There's no doubt Here Never 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 Doubt Here Never Never For me Doubt Doubt Le truc C'est Rappelez-vous Hier Gregory Même s'il perd 4-0 Il a super bien joué Il n'était pas mauvais Gregory Rappelez-vous la première game Sur bypass Ça allait vite Ça allait dans tous les sens Ultra réactif Pour moi Hier On a eu deux gros joueurs Qui se sont affrontés Sur le Gregory Gajamada Et je pense que Doubt S'est fait éclater Par un Tato Voir peut-être Par un ERA Mais je pense pas Que Gajamada Soit ERA Gregory a pris vacation Il s'est fait rancé Oh ouais Il était fatigué avec l'amont Pour moi C'était deux joueurs Hier Deux gros joueurs Sûr Pour moi D'autres Il ne le prend pas Comme ça Allez c'est ici M4-2 Ouais je suis d'accord C'est régulièrement C'est les piques Herméliens-Géorgiens Qu'il adore Ouais Go aussi Il aime bien Go Doubt Il aime bien Tous ces playman à Tarms Mais le truc c'est qu'on On l'a vu hier en fait Gregory il a fait ça Il a fait un playman à Tarms Avec Go Donc bon Non pour moi C'est pas Go Doubt aujourd'hui C'est sûr Mais non pas du tout Falco Non non Oh le but c'est de trouver David disait que Selim Il y avait 50% de chance Que ce soit un yo Mais que Il pense finalement Que c'est pas si sûr que ça Dans le sens Ou c'est un espèce de yo En plus faible Qu'on a vu chez Selim C'est ce qu'il aime frérot C'est tout On est parti pour une heure d'attente Du coup Je prie le seigneur Que non Bien sûr Razer La base Evidemment Au revoir Du coup